C'est Philo, à 16h, voilà, sur l'œil du tigre. Qu'est-ce que l'œil du tigre ? Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires et que vous êtes en direct, vous pouvez bien sûr les noter. Et puis, on me les révélera à la fin de mon allocution, il durera 45 minutes environ. Et ensuite, un temps d'échange, bien sûr, c'est l'intérêt, donc avec ceux qui sont présents et vous qui êtes en distanciel. Voilà, à bientôt. On va commencer, les amis. Alors, merci d'être là. C'est très très chaleureux. On inaugure un format nouveau, qui est à la fois le live, auquel je suis habitué, je crois que tout le monde est un peu habitué maintenant à faire des choses par Zoom et autres. Les lives, je les expérimente, les lives philosophiques depuis 2016. Voilà, et l'expérimentation a porté sur des jeux de rôle, de la philosophie en live avec du débat critique, des leçons, des Dreamtanks, des agora vidéo citoyennes, passionnantes. On a proposé aux citoyens de prendre la parole et d'essayer de philosopher avec cette communauté virtuelle qui s'appelle Dreamtanks. sur Facebook, vous avez ces 450 Dreamtanks aux citoyens. Et donc, c'est la philosophie sur les ouvrages, qui est une forme de classique, sous forme orale, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aussi sous cette forme hybride nouvelle. Je pense que Socrate, Tidro, sans le comparer à eux, auraient utilisé évidemment les nouvelles technologies. En tout cas, Platon, c'est ce qui n'est pas Socrate, qui a utilisé comme la nouvelle technologie du livre, à l'époque qui posait beaucoup de problèmes. Faut-il écrire la pensée ? Faut-il écrire ? Est-ce que l'écriture va nuire à notre mémorisation ? Est-ce que ça ne va pas figer la pensée ? Eh bien, je pense que ces nouvelles technologies font partie un peu aujourd'hui de ce qu'on doit expérimenter. Alors, ce sera une discussion à la fin. Je vais vous exposer ma pensée, qui est vraiment nouvelle pour le coup, parce que ça ne réfère pas à un ouvrage particulier. Donc voilà, c'est une question que j'avais voulu aborder depuis très longtemps, c'est la question de l'œil du tigre. Alors, je me rends compte que c'est un peu générationnel, cette expression. Donc, je me rends compte que j'ai pris un petit coup de vieux, parce que les jeunes ne comprennent même pas trop l'expression « l'œil du tigre », c'est une référence à quoi, selon vous ? Rocky Balboa. Voilà, merci. Ça vous parle ? Rocky Balboa, ça vous parle ? Ce n'est pas tellement philosophique en soi, même si tout est philosophique. C'est la franchise créée par Symbolster Stallone. Et qui est la franchise de Rocky, qui concerne la boxe. Et l'œil du tigre, c'est le troisième épisode. Et on va commencer par ça, parce que c'est assez intéressant de contextualiser. Bien sûr, l'expression « œil du tigre » existe avant Rocky. Les êtres humains confrontés à ce magnifique animal n'ont eu de cesse d'en faire un symbole. Un symbole de quoi ? C'est assez simple. D'abord, un symbole de prédation. Le tigre, c'est ce qui chasse. Et c'est ce qui regarde sa proie avec une intensité maximale. Regarder sa proie, donc déjà considérer ce que je regarde comme étant ma proie, sous-entendu ma propriété, elle est déjà à moi. On commence à philosopher déjà. Qu'est-ce que c'est considérer l'altérité comme sa proie ? Si vous regardez quelqu'un comme une altérité, capable d'avoir de la mémoire, une vie autonome, des souvenirs propres, une liberté, un libre arbitre. Voilà. Si l'autre, c'est l'altérité, un autre moi, un alter ego, ça va être dur d'avoir l'œil du tigre. Avoir l'œil du tigre. Ou alors, c'est montrer qu'on va nier son altérité. L'œil du tigre, au sens presque propre, c'est l'œil du prédateur qui fait de l'autre sa proie d'ores et déjà. Mais c'est aussi autre chose quand on analyse un peu la beauté du tigre. Parce qu'on pourrait parler de l'œil du lion. On parle de l'œil de lynx. L'œil de lynx, c'est surtout un œil qui va voir très loin. L'œil de lynx, c'est plutôt l'acuité, la précision. L'œil du tigre n'est pas l'œil de lynx. Excusez-moi de commencer par la zoologie, mais c'est important. On parle du tigre et pas du lion. Est-ce qu'on aurait une explication pour ça ? L'œil du lion ou l'œil de la lionne. La lionne est également un prédateur redouté. Quand vous voyez la lionne s'approcher du gibier, des herbes, vous la voyez dans une concentration maximale. Et le thème de la concentration va être central dans ce dont on a parlé. se concentrer, se concentrer, l'attention maximale. Et pourquoi pas la lionne ? Pourquoi pas l'œil du lion ? Après tout, on le décrit comme le roi des animaux, en tout cas dans une version occidentale. Est-ce qu'on a une explication à ça ? Je vous laisse réfléchir. Je pense qu'il est déjà roi. Parce qu'il est déjà roi. Il n'y a pas besoin d'être prédateur. Le lion n'a vraiment pas besoin d'être prédateur. On fait le boulot pour lui. Mais la lionne, elle a tout à gagner à être totalement concentrée. Vas-y, un seul point. En fait, je crois qu'il faut distinguer le côté tigre qui est un félin, du côté lion qui est plutôt de l'ordre du faune, qui n'a pas cette félinité aussi exacerbée que le tigre. Le tigre ne s'impose pas comme le roi des animaux ou le roi de la jungle. Certainement, c'est un roi dans son domaine. Quand Kipling écrit le livre de la jungle en 1894, il fait de Sher Khan, et c'est avec mon pays qui tremble parce que Sher Khan est une menace. Le lion est rarement perçu comme une menace en tant qu'elle. Le tigre est menaçant. Et ce côté félin nous donne un petit frisson dans le dos parce qu'il est dans la jungle et pas dans la savane. C'est fondamental. Et d'ailleurs, ses yeux et sa magnifique robe rayée évoquent plutôt les ombres des sous-bois, les ombres des feuilles, on n'a plein de feuilles là, les ombres des feuilles qui se reflètent à travers la voûte des arbres sur un pelage. C'est pour ça que c'est réil. La lionne a un manteau uniforme qui se confond avec l'horizon de la savane. La lionne, elle se tapit derrière les roseaux, elle bondit, mais elle n'est pas dans cette furtivité, dans cette immense discrétion où le tigre se confond avec son paysage de façon à ce qu'il puisse être juste en face de moi et je ne le vois pas. La lionne, elle se cache et elle bondit. Le tigre, il peut avancer et sa robe et son intensité lui permettent d'être un prédateur juste à côté de sa future victime. Et ça, c'est intéressant. Ça ressemble plutôt au chat par rapport au chien. Le lion serait plutôt du côté du chien. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour cacher ses émotions, cacher son enthousiasme, cacher avec son rugissement. Le lion fait du bruit, le lion en impose, il a une crinière. Le tigre est sournois. Le tigre se tait. Il ne rugit pas le tigre. Et l'œil du tigre est d'autant plus glaçant qu'il n'est que œil, mais il n'est pas bouche. On ne parle pas de la bouche du tigre si ce n'est quand c'est trop tard et qu'elle se referme sur sa croix de façon plus ou moins semblante. Le tigre, c'est celui qui considère l'autre comme une proie absolue déjà acquise. Vous allez voir que ça peut résonner avec un combat contre le sexisme, contre le racisme, ou ce qu'on appelle aujourd'hui dans une sorte d'explosion un peu diffamatoire ou disqualifiante, le woke. Et le woke veut dire éveillé. Et éveillé veut dire concentration, vigilance. Et s'il y a bien un animal qui incarne la vigilance, tel que je suis en train de vous le définir, c'est bien le tigre. Vigilant à l'extrême. Éveillé à l'extrême, prêt à bondir à l'extrême, sur le qui-vive à l'extrême. Quand Éric Abadou, dans sa chanson en 2008, remet le mot woke, qui date du 19e siècle, au bout du jour, et qu'elle reprend, qu'elle utilise cette expression stay woke, reste éveillé, reste vigilant, ce qu'elle veut dire par là, c'est ne sois jamais en paix. Le tigre n'est jamais en paix. On a déjà vu des lions rouler avec les petits lionceaux, s'amuser et dormir toute la journée. Avez-vous vu un tigre dormir toute la journée ? Le tigre est inquiet. Le tigre est sur le qui-vive en permanence. Une vie de tigre est une vie, ça peut même rejoindre une certaine astrologie ou des symboles comme le tigre du Bengal et autres. Le tigre est en permanence à l'affût. Tout peut faire proie à travers l'œil du tigre. Il ne peut voir le monde qu'en termes de proie. Et surtout, et ça j'insiste là-dessus, le tigre n'a pas d'amour. Le lion a des lionnes qui chassent pour lui. Le lion, même solitaire, il peut se mettre avec des mâles. On a déjà vu une meute de lion, une horde de lion. Le tigre est solitaire. Et ça rejoint quelque part ce prédateur solitaire qui est tellement sur le qui-vive et tellement dans l'absence de la paix qu'il n'est pas capable de créer de la communauté. Il est trop prédateur pour ça. Le pote d'un tigre risquerait d'être sa croix dans sa vision défendue. Alors, ça c'était un peu pour planter un peu le décor philosophique et conceptuel. Je répète nos éléments. La prédation, c'est-à-dire l'autre est une proie. L'absence d'altérité de l'autre. Je ne considère pas l'autre selon ses qualités propres, selon son vécu propre. Ce qui rend un mot important qu'il faudra bien définir. Le côté sans pitié. Le côté impitoyable. Il faut presque le prendre au sens premier du terme, au premier philosophique. Je ne parle pas avec une vision un peu chrétienne de cette pitié, charité. Je parle vraiment de Rousseau. Rousseau, vous savez, fait de la pitié une émotion fondamentale, un sentiment fondamental. Qu'est-ce que c'est la pitié ? La pitié, c'est que quand je vois la vie, quelle que soit la vie, qui souffre, un chien, un humain, un Pokémon, parce que c'est bien, mon dessin animé, dès que je vois quelque chose qui vit, qui souffre, je ne peux pas m'empêcher de souffrir pour lui. C'est intéressant. C'est un sentiment extrêmement contagieux qui fait que la vie, en tant que vie, je pense qu'il faudrait inventer un écologisme de la pitié. La vie, en tant que vie, se révulse et se hérisse de voir la vie souffrir. Alors là, vous comprenez que le tigre, dans ce cas-là, est absolument impitoyable. Il ne peut pas avoir de compassion sur ce qui se fait. Un tigre qui regarderait un prédateur tué une froid, je pense qu'il n'a pas l'oreille qui frénait. Pour lui, ça entre complètement dans son univers de sens et l'univers des choses. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin dans ce symbole ? On commence par le symbolique. Alors, vous savez bien que le tigre est un, le tigre blanc, plutôt aveugle, c'est un des grands animaux de la mythologie chinoise, vous le savez. Comme c'est une chinoise qui tient ce magnifique salon de thé, je fais comme ça une petite référence. Vous avez le dragon, vous avez la licorne, ce qu'on traduit par la licorne, vous avez la tortue, vous avez le dragon, c'est important parce que là aussi, on peut avoir du prédateur, mais le dragon, il crache du feu. Le dragon est impressionnant, le dragon le voit de loin, le dragon intimide avant même qu'on soit entré en son contact. Alors que le tigre, quand il bondit, il est déjà trop tard. Notez bien cette immédiateté. J'ai oublié une autre dimension du tigre et que d'ailleurs, l'animal chinois met en avant, c'est la dimension de la souplesse, de l'agilité qui rejoint le charme, qui rejoint la félinité. Le tigre est souple, agile, bondissant. Quand vous touchez un tigre, j'imagine, j'en ai jamais touché, mais j'imagine qu'il vous fuit entre les mains comme un chat. C'est un peu plus gros, 300 kilos de muscles, mais j'imagine qu'il y a un corps beaucoup plus souple que le corps d'un fauve ou même d'un chien. Le chat est quelque chose de fuyant dans le chat. C'est ce qui fait que j'ai toujours du mal avec les chats, mais je sais qu'il y a des amoureux des chats. Je ne vais pas les brusquer là-dedans. Mais le chat, ce qui moi me gêne dans le chat, c'est ce côté insaisissable du chat. Vous le prenez, il est capable, on dirait de l'eau. On dirait que vous avez une sorte d'eau. Vous voyez, je vois qu'il y en a qui voient ce que je veux dire. Et moi, j'ai du mal. Le chien, il est là, on le tapote. Il est matériellement planté sur ses pattes. Le chat, c'est comme de l'eau, c'est quelque chose de fuyant, quelque chose d'agir. Et l'excellence du tigre, c'est la capacité d'adaptation à tous les terrains les plus accidentés à pouvoir grimper, à pouvoir sauter, à pouvoir bondir, retomber sur ses pattes. Cette souplesse qui le rend capable de toutes les adaptations pour atteindre sa peau. Voilà pour la symbolique du tigre. Il y a une dimension de sagesse aussi qu'il faut relever dans le tigre albinos. Et on pourrait ajouter, et là, le portrait symbolique sera absolument complet. Il y a quand même un prestige dans le tigre, quelque chose d'excellence. Être un tigre, on veut dire, t'es un tigre de façon triviale et presque populaire. T'es un tigre, aujourd'hui, ça peut se dire que les jeunes, ça veut dire tu assures, tu es au maximum de l'excellence que tu pourrais déployer. C'est intéressant. Le tigre est celui qui symboliquement accomplit le maximum de la performance. C'est la surperformance ultra adaptative. C'est quelqu'un qui est suradapté à la prédation. Donc, sous-entendu, il n'a pas le choix de se désadapter de son destin de prédateur. Donc, il est enfermé dans ce rôle de prédation, le tigre. Mais le tigre, c'est vraiment cette idée d'une excellence maximale. Est-ce qu'on peut être plus excellent qu'un tigre ? On ne peut pas. Tu es un tigre, ça veut dire tu es au maximum de la compétence que j'exigeais de toi, de la performance absolue. Autant vous dire que ce mot est aussi péjoratif que l'audatif en français. Et d'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez être comparé à un tigre ? Est-ce que ça serait un compliment ? Hugo, tu es un tigre pour moi. Sandra, tu es un tigre. Il y a un commentaire qui dit le tigre est un psychopathe. Il y a un truc psychopathe. Moi, j'aime bien. Il faut que tu me dises les noms des copulotes. L'école des graines. Oui. Le tigre est un psychopathe. Moi, je crois que... Alors, là, c'est intéressant. Merci, c'est super intéressant. Donc, vous êtes en présentiel, vous pouvez, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à intervenir. Le tigre est un psychopathe. Par rapport à la description que j'ai au début du tigre, qu'est-ce qui nous fait dire que le tigre est un psychopathe ? Dans tout ce que j'ai dit, la souplesse, l'adaptation, etc. Essayez de voir quel est le trait de caractère que j'ai défini, le trait de caractère symbolique, qui nous ferait dire, nous, humains, que le tigre est un psychopathe. On dit ça des chats aussi, de façon très rigolote. Le chat qui se croit le maître du logis. Qu'est-ce qui est psychopathe chez le tigre ? Dans tout ce que j'ai déployé. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc, c'est quoi le caractère le plus psychopathe ? C'est l'absence de pitié. Le tigre, absence de pitié. Je pense que le tigre n'est même pas content quand le sang gicle. C'est de la normalité à l'état pur. C'est ça un psychopathe. Quelqu'un qui, le soldat, le guerrier, qui est dans le feu de l'action de la guerre. Le tigre est un symbole de guerre, vous le savez en Chine. Je vais juste finir là-dessus. C'est vraiment le symbole de guerre. Le tigre de jade, c'est ce qu'on offre aux empereurs et aux soldats, aux généraux. Aux généraux, pas aux empereurs, aux généraux. On salue les généraux par le tigre. Le côté psychopathe du tigre, c'est justement l'absence de pitié. C'est-à-dire qu'il est coupé de la pitié naturelle de l'humanité. L'absence de la pitié naturelle. Est-ce que je peux me couper des émotions de ma proie ? Je ne sais pas. On va explorer ça ensemble. Et la tigresse ? La tigresse, symboliquement, la tigresse est beaucoup plus la mère qui va couver ses enfants et sortir les griffes pour protéger sa progéniture. Symboliquement. Alors, est-ce que vous aimeriez être appelé tigre ? Est-ce que c'est un compliment pour vous ? Pourquoi ? L'absence d'empathie. On peut lui trouver des points positifs au tigre. Et c'est dans ce sens que je vais parler de Rocky III. Puisque c'est notre base pop culturelle pour parler de cette expression qui est vraiment est devenue extrêmement populaire après ce film. 1982. Moi, j'ai vu en 83 en France. J'avais 9 ans. Et ça a été important. Ça fait partie des films qui te forment un peu aussi fort qu'un livre. L'œil du tigre est très positif. Enfin, il est très ambigu dans ce film. Alors, je vous rappelle un peu ce que c'est Rocky III. Rocky est un Italien immigré aux Églises qui fait de la boxe et qui arrive à gagner le champion du monde Apollo Creed qui est noir. Je le précise, c'est important. Dans les années 80, aux États-Unis, un film, voilà, c'est des données importantes. Et Apollo Creed donc a perdu. Rocky, qui est vraiment l'homme du peuple, avec sa détermination, avec son effort, arrive à être champion du monde. mais le combat qu'il a opposé à Apollo Creed l'a laissé dévasté physiquement. C'est un combat horrible à la fin du film du Rocky II. Vous les voyez, vraiment, sa santé peut être atteinte. Son manager, c'est surtout son coach, son entraîneur, Nicker, pour essayer de sauver son coulain, va lui faire faire des matchs de boxe faciles. Ce ne sont pas des matchs truqués, mais il choisit les boxeurs contre lesquels il va se battre. et des boxeurs qui sont un peu faciles. Rocky, bien sûr, l'ignore et il atteint le statut de star. Il y a des statues, pour le coup, des vraies statues en bronze à son effigie, il signe des autographes, il a de l'argent, il a une magnifique villa et il accède au statut de notoriété publique et de star. Voilà. Formidable exemple du self-made man qui, à travers le sport, trouve son intégration dans cette société de compétition qu'est l'Amérique il est applaudi et c'est une star. Et un challenger commence à observer ces matchs. C'est très important de comprendre le tigre. Dans Rocky 3, le grand méchant incarné par l'acteur Mister T que vous connaissez dans la série Agence Touriste puisqu'il incarne Baracuda. Donc, le noir est très doux avec sa coupe de guerriers mandingues. Mister T et ses chaînes et ses boucles dorés avec des plumes. Voilà. Mister T donc, il s'appelle Clubber Lang son personnage. Clubber Lang observe le faux combat de Rocky qui n'est pas de frimer, de boire du champagne et de signer des photos. et Clubber Lang il a l'œil qui. Quand on le voit dans Rocky 3, on voit quelqu'un qui est en train d'analyser sa croix. C'est ce qui est effrayant. Je n'ai jamais vu un film comme ça. C'est le seul film à ma connaissance où avant d'avoir la confrontation entre les deux, vous voyez l'outsider qui vient de Chicago, le massacreur de Chicago et qui lui va gagner contre des vrais adversaires, va exploser tout le monde. Il me fait penser au jeune Mike Tyson. et vous le voyez juste se taire, très important, le tigre se taire et observer. Et c'est prodigieux et ça met des frissons. Et il n'y a pas plus de terrifiant que ça. C'est un film terrifiant de voir cette personne qui observe et qui est déjà en train de scruter les défauts, en train d'essayer de comprendre son émis. Et ça c'est intéressant. L'œil du tigre ne bondit pas tout de suite. Il bondit au moment opportun. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'attention maximale chez le tigre ? Ce n'est pas tellement le fait de vouloir bien sauter sur sa proie. C'est le fait de bien sauter sur l'occasion idéale. Le moment opportun. Saisir qu'une seconde avant c'est trop tôt et qu'une seconde après c'est trop tard. Ce qu'on appelle en grec un grand concept le kairos. Le kairos c'est ce moment idéal et être un tigre c'est pouvoir saisir le kairos. Et là on en a envie un peu. Souvent vous savez alors je ne sais pas si vous êtes confrontés à ça. Il y a deux types d'êtres humains. J'adore faire ce genre de phrase parce que ça capte l'attention. Évidemment c'est complètement faux mais c'est amusant rhétoriquement. Il y a ceux qui s'arrangent pour que leur vie ne rencontre jamais la nécessité de saisir le kairos. La nécessité de saisir le moment opportun. Une vie confortable. On fait un truc on n'est pas à une heure près. On a des horaires classiques et on vit une vie tranquille. Il y a des urgences mais on les fait quand on peut. Et il y en a qui fuient la nécessité de la confrontation au kairos. Et puis il y en a qui arrangent leur vie de façon à ce que parfois il y a des moments cruciaux qu'il faut absolument saisir à la seconde près et ce n'est pas deux secondes avant et ce n'est pas deux secondes après. Autant vous dire que l'œil du tigre c'est concevoir la vie comme une série de moments opportuns et développer une vigilance intérieure pour surtout ne pas louper le moment opportun. La notion de kairos a une résonance dans l'étymologie grecque extrêmement guerrière. Le kairos c'est aussi le défaut de l'armure. Quand vous avez des soldats donc c'est militaires et ça relève du martial et vous allez voir que l'œil du tigre on a des des hommes d'arts martiaux avec nous c'est très bien. L'œil du tigre c'est une question martiale c'est pas pour rien que c'est dans un film de boxe peut-être le plus connu au monde que l'œil du tigre avec ce générique et cette musique je ne vais pas vous la chanter mais vous la connaissez. Vous connaissez ce chant ? Alors je fais un chantant et là tout s'écroule. Le tigre n'est créé qu'un chat alors vous connaissez cette chanson c'est pas pour rien que c'est dans la boxe donc le défaut de l'armure qu'est-ce que c'est le défaut de l'armure quand le soldat lourdement bétonné par des côtes de maille et par des armures enfin chez les grecs c'était pas une armure mais ça protégeait des coups et bien vous devez trouver l'angle c'est absolument atroce l'angle attention c'est pas un centimètre dessus et c'est pas un centimètre au-dessous c'est l'angle idéal pour que la lame rentre et en Kung Fu en Karaté quand vous êtes positionné ça se joue parfois à un millimètre encore une fois au Kung Fu une chose que j'ai pratiquée là je suis bien positionné là je suis mal positionné et on doit s'entraîner et seul un maître est capable de vous dire ça aucun tutoriel sur Youtube ne pourra vous dire là là vous avez besoin du tour de main vous avez besoin du savoir-faire et de l'oeil du maître pour vous corriger 700 fois parce que 700 fois vous faites l'erreur là là c'est mes muscles qui travaillent là c'est ma structure de corps qui travaille ce qui fait que des champions comme Hitman Hitman étaient tout maigres et quand ils tapaient le truc décollait parce que c'est une question de structure c'est quasiment scientifique on est dans une architecture musculaire et surtout osseuse squelette et donc le défaut de l'armure c'est l'endroit où j'atteins la performance maximale tuer le soldat ennemi avec le minimum d'or je ne suis pas en train de regarder tout je ne suis pas en train d'essayer de couper je trouve l'angle et je rentre c'est cruel c'est terrible c'est imputoyable c'est ultra performant et donc c'est intéressant de voir que le kairos temporel choisit le moment opportun avec cette phrase grecque il faut saisir l'occasion par les cheveux elle arrive l'occasion elle arrive là il faut la traper par les cheveux vous voyez c'est un peu comme les jeux de la fête foraine vous savez c'est une petite main articulée et à chaque fois on se plante sauf que là ça bouge en dessous c'est comme un jeu de la fête foraine mais ça bouge en dessous et donc vous devez saisir par les cheveux repêcher quelqu'un par les cheveux il y a deux types d'individus ceux qui disent ma vie je ne veux pas être confronté au moment opportun c'est ceux qui n'aiment pas monter sur scène c'est ceux qui n'aiment pas être dans l'urgence c'est ceux qui n'aiment pas du tout le stress parce que évidemment saisir le moment opportun induit une augmentation du stress faramineuse surtout si vous jouez votre vie c'est ceux qui ne sont pas chirurgiens chirurgiens il y a des moments opportuns quand vous vous ouvrez il y a un moment il faut être absolument une sorte de sniper de la vie on peut être le sniper de la mort le sniper qui est proche du tir il doit choisir le moment opportun et une fraction de seconde après c'est trop tard c'est ceux qui n'aiment pas jouer au jeu vidéo et en jeu vidéo pose problème parce que ce n'est qu'un jeu alors voilà de quel catégorie êtes-vous il y a des désavantages il y a des désavantages partout et on est sûrement un mix donc je reviens je sors de mon duïsme un peu artificiel mais avez-vous une excitation de ces moments de vie où vous devez devenir l'œil du tir alors je vous ai raconté un peu notre club Erlangue qui observe Rocky et qui va le provoquer Rocky comme c'est son coach qui décide des désirs qu'il va affronter et son coach ne veut pas d'ennemi tueur il veut juste des ennemis moyens et bien le club Erlangue arrive dans une conférence de presse où Rocky est là en frimant vraiment il joue très très bien ce moment-là il joue vraiment le mec tout content de lui le champion etc et il le provoque t'es nul t'oses pas me défier je suis le numéro 1 pourquoi tu m'affrontes pas t'es champion du monde maintenant c'est moi le numéro 1 t'as peur de moi bon ça marche pas le coach commence à lui dire tais-toi t'es la honte du sport va-t'en il dit vous pétez dans la soie vous êtes riche vous êtes complètement dans une société qui n'est pas la vraie vie moi je viens de la rue moi c'est la rue qui m'a fait quand il me dit ça rigole pas vous voyez un peu la tête de Miss 30 Rocky il comprend pas pourquoi son coach je refuse Rocky dit moi je suis champion du monde je vais bien l'affronter ce mec et il commence à attaquer Adriane et Adriane c'est la femme de Rocky et on touche pas à la femme de Rocky il commence à lui dire tu veux un vrai mec moi je suis un vrai mec allez viens ce soir je t'attends et là Rocky qui qui est au vif va décider que je vais t'affronter c'est intéressant le rapport virilité à la confondition de virilité où il est en jeu justement quelque chose de l'ordre du tigre qui pourrait être le seul homme fantasmé d'une virilité opératoire et ultra fonctionnelle passons on ouvre pour revenir le combat a lieu je vous passe les péripéties que vous allez revoir après cette conférence parce que ça va vous enlever Rocky perd au deuxième round son coach a été bousculé et meurt dans la loge Rocky biment il dit qu'il a gagné le combat alors qu'en fait il l'a perdu et Rocky est désespéré donc vous avez l'effondrement du héros principal sa statue il jette son casque de moto dessus en disant je veux dire ça et c'est là qu'Apolo Kri son ancien ennemi son ancien adversaire l'ancien champion du monde dans un gymnase tout pourri où il a fait ses commencements j'insiste sur le gymnase tout pourri j'insiste sur le retour au vieux gymnase c'est quoi votre vieux gymnase c'est quoi le vieux gymnase donc il me voit et il lui dit écoute je veux bien te coacher mais tu as perdu l'oeil du type et en face de toi Clubberland il a l'oeil du type et c'est vrai que c'est très bien joué au début quand il y a la confrontation des deux face à face Rocky il est absolument hésitant et l'autre est une sorte de tank un empathique non émotionnel et extrêmement tendu vers ses objectifs alors ce qui est intéressant j'essaie de vous trouver les mots exacts donc Rocky va voir son Rocky donc avant que le coach meur va voir son coach et le coach dit je pars si tu affrontes ce tueur il le qualifie de tueur le Clubberland son coach je suis nickel il me dit si tu affrontes ce tueur je ne veux pas en être il va te massacrer Rocky comprend pas il dit quoi je suis champion du monde j'ai combattu il dit t'as combattu des bons boxeurs mais lui c'est pas un boxeur comme les autres c'est pas un boxeur comme les autres il en veut tout est là il en veut il y en a qui en veulent il y en a qui n'en veulent pas il en veut il en veut ce salaud c'est un tueur c'était des bons boxeurs que tu affrontais mais des tueurs comme celui-là non et alors Rocky essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que Apollo Creed c'était vraiment un tueur j'étais un tueur qu'est-ce qui s'est passé et voilà l'explication qui va nous faire entrer dans la vision politique de l'œil du tigre avec vous je vous propose de politiser la question parce que c'est vraiment extrêmement opératoire l'œil du tigre si on la politise sinon ça reste du développement personnel c'est très sympa on en parlera aussi mais il faut je pense politiser la question voilà ce que dit son coach pour expliquer pourquoi il considère qu'il va perdre le match il y a trois ans t'étais un boxeur fabuleux et puis il t'est arrivé le pire qui puisse arriver à un boxeur tu t'es embourgeoisie tu t'es embourgeoisie et là tout d'un coup quand vous voyez ça et que vous voyez l'œil du tigre tu as toujours l'infini vous comprenez l'opposé de l'œil du tigre c'est le bourgeois être bourgeois je prends l'expression non pas en fonction du montant qu'on a dans le portefeuille je prends l'expression comme étant une façon d'appréhender la vie en étant dans un confort un stock en étant dans l'absence de conflictualité explicite il y a bien sûr de la conflictualité mais elle doit être gommée surtout gommée en étant dans la non-confrontation en étant dans une violence qu'il faut camoufler pour qu'elle puisse perdurer et non pas comme le tigre où la violence éclate vous comprenez que l'opposé de l'œil du tigre c'est le devenir bourgeois le devenir rassasié repu ne plus avoir soif dans la vie ne plus avoir feinte de la vie ne plus être dans une passion de devenir et d'élargir ses capacités mais dans une passion de stocker et d'amasser ne plus être dans l'être être dans la voie tu t'es en bonjour alors vous connaissez un peu peut-être la suite comment Rocky va retrouver l'œil du tigre c'est quand même intéressant il l'a perdu il va devoir le retrouver et bien son nouveau coach l'ancien champion Apollo son nouveau coach va lui dire tu m'arrêtes tes conneries les photographes les médias tu reviens à la base et donc il l'amène dans des là où il a commencé dans un vieux gymnase le vieux gymnase vous l'avez fait ses débuts avec des vrais boxeurs venant de la rue qui ont soif qui ont faim de la vie qui veulent de la victoire et qui ont tous un regard extrêmement intense l'œil du tigre un regard qui ne dit pas simplement tu es la roi ou pas d'ailleurs ils sont très cordiaux avec Rocky un regard qui dit la vie je vais la bouffer la vie je vais la bouffer et peut-être qu'on peut définir le devenir bourgeois et cette bourgeoisie qu'on a tous en nous il ne s'agit pas de faire une sorte de lecture complètement antagoniste de la société et peut-être que la bourgeoisie en nous c'est la volonté d'être gentil avec la vie de faire câlin câlin la vie guiller guiller la vie d'apprivoiser la vie et pas de la bouffer la vie serait la proie la vie elle-même dans son intensité dans son imprévisibilité la vie qui m'oblige à être dans une souplesse extrême à saisir des occasions avec un entraînement faramineux le bourgeois serait celui qui ne s'entraîne plus à vivre dans la fureur de vivre à vivre dans la brûlure on the edge sur la brèche sur la brèche la brèche sur la lame du rasoir sur le fil du rasoir dans l'urgence de la survie et en fait ce qu'il fait il va se reconnecter à des gens et à lui-même dans le passé quand il était dans une nécessité de survivre quand il n'était pas simplement dans une vie qu'on veut rendre confortable mais quand il était dans une vie qui pour tenir devait être prédatrice devait bouffer le monde devait saisir les occasions petit détail sur l'interprète de de Kluberlang Mr. T pourquoi il s'appelle Mr. T c'est intéressant et là on entre c'est le comédien mais on entre dans sa vie intime il s'appelle Mr. T parce que dit-il il a vu ses parents ses parents ses grands-parents il y a le grand-père fils d'esclave père qui a fait la guerre du Vietnam et autres il a vu ses parents se faire appeler tout le temps dans leur vie boy et donc quand il choisit un blase il va choisir Mr. T parce qu'il s'appelle Laurence Thuraud et donc c'est le nom de famille donc Mr. T c'est à la rigueur mon nom de famille c'est pas sur ça que je vais thésauriser contrairement à une noblesse on va dire contrairement à l'idée que la naissance fait les destins c'est pas du tout la naissance et quelque part c'est fort de prendre la première lettre de son nom sans préciser son nom de famille vous voyez l'état d'esprit mon nom de famille ne compte pas ce qui compte c'est que tu ne m'appelleras jamais boy tu m'appelleras mister et là vous voyez pourquoi je parlais de woke mais là on retrouve Mr. T exactement et là on retrouve quelque chose d'une sorte de vigilance qui s'incarne dans la langue qu'on utilise je vous ai dit que le tigre était silencieux c'est pour ça qu'il fait peur il n'y a pas plus effrayant que quelqu'un prêt à se battre qui se tait quelqu'un qui commence à parler et à vous intimider verbalement bon quelque part il dépense beaucoup d'énergie pour être crédible mais quelqu'un qui se tait j'espère que je touche du bois pour que ça m'arrive toute ma vie mais les seules fois où j'ai dû très entraîner au kung fu et à la boxe chinoise affronter voilà dans des rapports un peu violents des gens il suffisait juste que je me mette en garde et que je sois dans une intensité pour que ça dissuade voilà tant mieux tant mieux pour moi j'aurais pas aimé avoir des romans faits de violence mais ça suffit vous voyez ça suffit l'absence de parole et la concentration maximale absence de parole concentration maximale et donc le nom s'efface parce que c'est pas le T de son nom de famille qui compte mais c'est le Mister qui doit c'est à dire le respect obligatoire il y a un respect Mister il ne suffit pas d'être barraqué il ne suffit pas d'avoir un look assez intimidant encore faut-il qu'on appelle Mister c'est pas du tout bien né pour la petite information Mister T est un militant il est chrétien mais il milite pour que les jeunes aillent dans l'école il est extrêmement engagé c'est un activiste woke avant l'heure et pour lui il est très important que ça passe par l'éducation la conscientisation par l'éducation dans les années 70 on parlait de conscientisation Kwame Nkrumah et d'autres tous les pan-africanistes parlaient de conscientisation il ne suffit pas d'être conscient encore faut-il être conscient des enjeux qui se cachent derrière seul l'œil du tigre peut percer les fourrages de la forêt seul l'œil du tigre est capable de ne pas se filer regardez ce beau décor qu'on a là cette jungle épaisse on dirait qu'un tigre va bondir le tigre voit à travers les feuillages le tigre j'écris dans un poème voit au-delà des couleurs au-delà des couleurs les couleurs ne comptent pas et donc c'est assez intéressant de voir que cette conscientisation des années 70 soit conscient de ceux dont tu n'as pas conscience même si tu vois le monde et que tu lis des livres soit conscient des enjeux politiques qui se trament derrière des situations qui te semblent banales derrière la simple situation de se faire appeler Boy quand on a 40 ans et qu'on vient de la guerre du Vietnam il y a un enjeu politique on t'appelle Boy non pas parce qu'on t'insulte toi mais parce que toi en tant que noir américain dans les années 70 tu ne peux être que Boy vous comprenez l'enjeu structurel linguistique derrière ça et quand Mr. T s'appelle Mister et qu'il impose ce blase il impose un respect à travers le langage alors je vous ai parlé de Rocky je vous ai parlé du vieux gymnase il va faire un entraînement naturel il va retrouver ses racines les racines de sa soif et de sa survie descendre dans le vieux gymnase et je vous pose la question quel est votre vieux gymnase quel est l'endroit où même si vous vous êtes en bourgeoisie où même si la vie est beaucoup plus confortable dans l'un pour vous même si vous vous empatez dans les émotions humaines en voulant plutôt de la routine sympatoche plutôt que des choses vives qui vont vous ébranler intérieurement même si peut-être que vous vous êtes aussi blindé émotionnellement c'est un truc qui n'arrive pas dans l'enfance mais qui arrive quand on passe on va dire la trentaine on peut avoir une cuirasse émotionnelle c'est très dur de trouver le défaut dans l'armure et bien est-ce que vous avez la possibilité de retrouver ce vieux gymnase cet endroit où tout d'un coup vous vous réalignez avec ce que vous étiez dans l'urgence de vivre dans la bataille conflictuelle de la vie et forcément si vous trouvez votre vieux gymnase ça peut être une situation ça peut être méditer sur quelqu'un méditer sur quelqu'un qui a été constitutif de ce que vous êtes devenu ça peut être parler à des gens proches ça peut être les choses le vieux gymnase ça peut être aussi un lieu un lieu d'enfance un lieu concret et bien ce qui se passe quand on retrouve le vieux gymnase on retrouve cette promesse que le passé nous donnait la promesse d'une vie intense et non pas la promesse d'un bonheur quelque part on pourrait définir la bourgeoisie comme ça le bourgeois en nous c'est celui qui veut le bonheur mais l'œil du tigre ne cherche pas le bonheur et c'est pour ça que c'est scandaleux et pourquoi woke c'est scandaleux selon moi et là je vais philosopher à ma sauce de ce mouvement parce que franchement tout le monde le philosophe je ne crois pas pourquoi je m'en priverais dans ce mouvement il y a cette quête d'une intensité de la vie et ça pose scandale parce qu'on a dressé les citoyens à être addicts au bonheur tout le monde ne vit que pour le bonheur l'écran plat la maison plus grande la bouffe le machin la sécurité tant mieux on est dressé à ça à chaque publicité qui partaine notre cerveau il est question d'avoir un bidule pour gagner en confort en autorité en prospérité en prestige dans une époque où le consommateur est sommé de cavalier derrière le bonheur il y a une race de gens grâce au sens d'étoffe humaine qui n'en a rien à faire du bonheur et dont le but de la vie est d'être dans l'intensité politique de la vie et ça c'est scandaleux et ça il faut l'étouffer et ça c'est plus que scandaleux c'est un bug dans un système capitaliste de surconsommation et c'est pour ça que le ministre Blanquer ministre de l'éducation nationale pas pour rien va créer un think tank pour que la jeunesse la France et la jeunesse française je cite que la France et la jeunesse française échappent à l'idéologie de WOC un ministre de l'éducation nationale crée un think tank contre ce qui pourrait être un scandale éducatif des jeunes qui n'en ont plus rien à faire d'être heureux et qui veulent sauver la planète qui veulent lutter contre l'écocide qui ne veulent pas surconsommer qui veulent créer des liens des liens de militants et qui veulent changer le monde dans sa part injuste Greta Thunberg est WOC quand elle dit à la vieille génération bourgeoise vous comptez sur nous pour sauver la planète après ce que vous avez fait how dare you et quand vous regardez l'œil de Greta Thunberg elle ne rigole pas on a beau ils ont beau ceux qui veulent faire des think tanks contre le mouvement WOC qui sont les mêmes on les connait des éditorialistes des savages des scouturiers Michel Onfray en passant par les Fingercrot les Lepiné et autres on les connait par cœur quelque part ça gagne Greta Thunberg quand elle dit how dare you elle gagne des points parce qu'elle ne rigole plus on s'attend d'une petite jeune qu'elle blague on s'attend à ce qu'elle voilà qu'elle s'est et elle est une tigresse forte de millions de personnes qui la soutiennent en disant comment vous osez-vous qui vous aient pourri la planète et l'esprit des gens nous faire cabaler derrière un bonheur qui brousille la planète Terre comment osez-vous nous faire le son en fait ce qu'elle dit c'est tu te l'es sinon je t'en aurais une et c'est scandaleux que la jeunesse s'adresse aux vieux bourgeois comme ça c'est scandaleux ça fait toujours scandaleux le grand scandale d'un œil du tigre générationnel qui a émergé même si maintenant on a remis du narratif de mon Dieu c'était une erreur c'est mai 68 mai 68 c'est un immense clash désobéissant de toute une partie de la jeunesse dorée c'est pas forcément les prolétaires c'est la jeunesse dorée qui traversant les bidonvilles bidonvilles de Nanterre pour aller à la fac s'aperçoit que malgré les grands idéaux républicains de la misère existe et ne refusent de jouer le jeu de leurs aînés c'est une trahison générationnelle le A ou Bériou il a lieu là et mai 68 français je l'analyse dans un de mes livres il est philosophique il y a du mai 68 partout dans le monde même de l'année 68 et en France ce sont des jeunes philosophes des étudiants en sociologie à Nanterre qui ont pris le mouvement et ont donné un tour anticapitaliste pro-féministe anticouple anti-bourgeois tout simplement le mot bourgeois encore s'opposait au mot jouir sans entrave jouir vivre sans temps mort et quand vous voyez ce slogan et tous les slogans de mai 68 sont woke et tous les slogans de mai 68 nous remettent dans l'œil du tigre jouir sans entrave entre moi et la croix il n'y a pas d'entrave l'œil du tigre c'est ça peut-être c'est l'idée qu'à travers les feuillages je saisis la croix même si des feuillages font ombrage font par avant entre moi et l'objectif que je veux atteindre je utilise le mot à bon escient parce qu'on va parler bien sûr d'objectif d'ambition entre moi et le rêve que je vise il n'y a pas d'entrave donc ils ont les bourgeois qui veulent nous faire vivre une vie de bonheur à cavaler derrière le bonheur et à être frustrés de ne jamais la voir ils ont traduit ça par une sorte d'hédonisme dégénéré jouir sans entrave jouir sans entrave c'est-à-dire entre moi et l'objet de ma jouissance il n'y a pas d'entrave extérieure politique et vivre sans temps mort quand je vous ai dit le tigre c'est celui qui n'est pas dans la paix vivre sans temps mort c'est l'opposé de la paresse de la routine du confort alors il y a eu alors entrons un peu dans le wok maintenant il y a eu récemment Brice Coutelier et Alice Coffin vous l'avez peut-être vu sur France Inter un débat qui critique le mouvement wok Alice Coffin qui le défend en disant arrêtez de dramatiser ce sont de très jeunes qui s'amusent aussi enfin qui sont dans la joie ils ne s'amusent pas mais ils sont dans la joie et la fraîcheur et Brice Coutelier qui voyait bien sûr une menace civilisationnelle et ce qui est très intéressant c'est la radicalité du propos Alice Coffin je vous la cite elle dit le féminisme est une réponse à une guerre des hommes contre les femmes c'est choquant c'est tigre là on est dans du tigre on n'est plus dans un projet de conciliation de compromis on n'est plus dans une parole qui arrive à soigner les contours le féminisme est une réponse à une guerre des hommes contre les femmes ce que je dis aussi dans mon livre l'homme expliqué aux femmes d'une autre façon mais c'est exactement la thèse que je défends à savoir que les hommes n'ont aucun intérêt au féminisme et que les hommes féministes c'est ceux qui renoncent à leurs intérêts on peut être un homme et féministe moi je plaide pour des hommes féministes mais il s'agit d'une trahison qu'il faut opérer trahison par rapport à la communauté masculine et il s'agit aussi d'une perte de pouvoir être féministe c'est à dire réintégrer la moitié de l'humanité qui a été totalement supprimée de la philosophie par exemple l'histoire de la philo j'en parle dans mon dernier livre sur les philosophes français j'aurais habillé 18 femmes qui ont été évidemment gommées sur 50 philosophes français et en fait être féministe c'est dire la moitié de l'humanité qui est mise de côté par rapport au pouvoir doit être réintégrée donc il y aura moins de postes pour les hommes il y aura moins de place pour les hommes il y aura moins de tribunes pour les hommes j'étais à la remise de la légion d'honneur de Cynthia Fleury la philosophe il y a quelques jours on y était et dans le discours liminaire il était dit que cette décoration créée par Napoléon pour ressouder la nation prestigieuse cette décoration depuis son existence plus de 100 ans 150 ans 170 ans et bien elle a été remise à 900 000 hommes et 26 000 femmes l'art contemporain on est au 21ème siècle l'art contemporain 8% d'oeuvres féminines exposées 92% d'oeuvres masculines et écoutez les chiffres ils arrivent tous les jours et Me Too et Woke vont bien ensemble depuis 2017 vous savez bien que les exactions de Weinstein et ce mouvement qui finalement a dit que voilà racontait disait clairement les exemples je pense que la forme témoignage témoignage des victimes et ça c'est scandaleux la victime qui se plaint c'est scandaleux dans un monde où la victime n'a qu'une seule chose à faire se surintégrer au système qui la rend victime se surintégrer être suradapté au système donc c'est assez intéressant je vais accélérer je rassemble un peu tout ce qu'on a vu le tigre est en lutte le tigre est en guerre le tigre est dans l'intranquillité le mot intranquillité qui a été forgé par Fernando Pessoa le poète portugais il n'est pas du tout à utiliser comme il l'utilisait lui Pessoa parlait de l'intranquillité de vivre comme un sentiment d'angoisse qui nous saisit quelque chose de l'ordre de la dérédiction du sentiment d'abandon d'être jeté dans le monde l'intranquillité de l'œil du tigre et l'intranquillité politique cette vigilance extrême qui est réclamée par le mouvement ouc est une intranquillité on va dire jouissime c'est pas par dépression que je suis intranquillé j'arrive pas à dormir parce que je déprime c'est par au contraire une sorte d'exhilaration de joie bouillonnante que je peux être intranquillé et donc ce qui est intéressant c'est que on ne peut pas imaginer le tigre triste un tigre triste ne peut pas exister le tigre jouit de désirer sa croix vous le voyez dans la jouissance d'avoir une croix déterminée d'avoir quelque chose qui va réinstaurer une reconflictualisation dans sa vie le tigre est une machine à créer du conflit puisque la vérité risque de devenir croix là c'est le tigre symbolique moi je reviens à un tigre un peu plus politique dans ce mouvement gros qu'il s'agit d'avoir une vision de la politique en termes de conflictualité là je vais apporter une grande nuance par rapport à ce qu'on dit de façon sérieuse parce qu'il y a aussi beaucoup de propagande sur le wokisme et sur la culture wok qui d'ailleurs est nouvelle bouillonnante c'est vraiment on est en pleine d'évolution c'est à dire une évolution que personne ne contrôle et chaque année apporte des couches supplémentaires à ce mouvement hybride et disparate il y a une erreur fondamentale me semble-t-il un écueil qu'il faut absolument éviter c'est un écueil qui serait de considérer et le tigre peut-être fait ça et là je vais arrêter de glorifier le tigre l'écueil consiste à adopter la pensée de Karl Schmitt juriste hitlérien cité de façon honteuse à gauche comme si ça pouvait régénérer la gauche de citer un hitlérien nazi jusqu'au cas de son mais Karl Schmitt d'ailleurs repris par Zemmour allègrement Karl Schmitt divise explique ce que c'est la politique et pour lui vous allez voir c'est très binaire la politique est faite d'ennemis et d'amis et donc il faut être du camp avec les amis et les autres ce sont des ennemis ce ne sont pas des adversaires ce ne sont pas des gens qu'il faut convaincre ce sont des gens qu'il faut tuer l'ennemi on ne discute pas avec lui l'ennemi est à abattre et donc cette vision hyper antagoniste du champ politique où normalement on attendrait de la raison de la rationalité de la discussion de l'accord des compromis des compromis possibles et bien est évacué le problème on comprend très bien une pensée néo-fasciste adore Karl Schmitt amis et ennemis ça marche très bien toute la droite conservatrice j'imagine amis et ennemis ça sera plus étoffé mais on peut imaginer si elle est un peu militante et que les injustices elles peuvent s'en accommoder on imagine que ça va mais le problème c'est quand ce logiciel-là arrive à gauche parce que quand ce logiciel-là arrive à gauche ça donne ce qu'a théorisé Chantal Mouffe ça donne le populisme de gauche alors c'est quoi le populisme de gauche bienvenue le populisme de gauche c'est l'idée qu'on ne va plus faire confiance à la rationalité à cette soif de conviction par l'argumentation ça sert à rien d'argumenter ça sert à rien de dire qu'il y a des preuves et qu'on peut entrer dans un débat critique le populisme de gauche va faire ce que le populisme de droite fait très bien s'intéresser aux affects la foule est pleine d'affects on va fédérer la foule en utilisant les affects et quoi de plus fédérateur que l'affect de haine que l'affect de il y a des ennemis et ça vous l'avez eu avec les gilets jaunes qui ont été partiellement récupérés dans une optique d'extrême droite l'ennemi bourgeois il faut le détruire il faut le voilà il faut détruire ce système et vous l'avez également cette logique là dans une logique où l'argumentation politique rationnelle n'a plus cours et on l'a aujourd'hui cette explosion d'abord la gauche n'est plus tellement présente dans les élections c'est intéressant je crois que c'est ce fourvoiement là qui fait que la gauche n'est plus là on n'arrive plus à adhérer à un discours crédible parce qu'elle est en train de désigner des ennemis et la gauche n'est pas là pour désigner des ennemis même si c'est la finance la gauche est là pour faire avancer pour faire de l'éducation populaire pour éclairer les consciences pour aller voir ceux qui subissent des injustices pour expliquer des voies en situation l'immense station ne viendra jamais d'affect de haine d'affect de désigner des ennemis et dire l'ennemi il est toujours à base donc j'insiste là-dessus dans cette colère qui est utilisée pour ceux qui se battent pour de la justice sociale l'œil tigre à cette limite et je pense que si on veut récupérer et donner un fond philosophique à un mouvement qui est d'abord un mouvement je dirais populaire hybride comme le mouvement woke je crois qu'il faut faire attention à ça ne pas désigner véritablement désigner c'est la première restriction qui est à l'œil du tigre l'œil du tigre veut vaincre il est dans une surdétermination de vaincre et l'autre est toujours un ennemi dans l'œil du tigre et je pense qu'il faut changer ce logiciel-là et qu'on pourrait très bien arriver à cette idée que la notion même d'ennemi est une notion à combattre si vous voulez un ennemi avec l'œil du tigre c'est la notion même d'ennemi l'autre peut être un adversaire l'autre peut être quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord et que je vais entraver sa marche mais l'autre reste un être humain et je ne peux pas aller dans un degré de haine où tel le tigre je nie mon appartenance commune et j'en fais la proie absolue on a vu ce que ça donne on a un recul historique certain ça ne donne rien de bien à gauche et le problème du populisme de gauche c'est qu'il n'arrive pas à faire barrage au populisme de droite à un moment il faut qu'on le dise ça ne fonctionne pas parce qu'il joue sur les mêmes ressorts donc ça ne fonctionne pas pour ceux qui savent à qui je fais référence il s'agit de Jean-Luc Mélenchon qui dans ses saillies d'ailleurs récentes utilise toujours cet affect là la dernière saillie qui vient de faire ressemble à du Marine Le Pen il s'en prend à un écrivain qui a écrit un livre en français qui a été décoré par l'académie en disant c'est pas possible il est étranger il a écrit qu'un seul livre en français c'est une honte il faut prendre des auteurs francophones vous voyez un peu le degré là on est dans les affects ah ouais c'est vrai c'est impossible on n'est pas dans l'argumentation donc ça c'est le premier point où je dirais l'adutir c'est sympa mais et le deuxième point ça rejoint toujours ce logiciel ami-ennemi l'ami qu'est-ce que c'est l'ami ? qu'est-ce que c'est l'ami en politique ? il est bien naïf de croire que parce qu'on a des ennemis en commun on est ami c'est une vision déformée quand je dis finalement et c'est ça qui m'intéresse dans Rocky III dans Rocky III je vous ai dit que l'entraîneur c'était Apollo Creed qui est noir et l'ennemi l'ennemi dans l'adversaire c'était Clubberland qui est noir et l'intelligence de ce film c'est d'avoir mis un noir super sympa qui va aider le héros blanc on est encore dans les années 80 le noir est toujours auxiliaire mais il est quand même très sympathique et un noir qui incarne le danger ça on était plutôt habitué le méchant donc c'est très important l'ami c'est pas celui qui partage mon taux de mélanine l'ami c'est même pas celui qui partage ma condition parce qu'on n'a pas du tout les mêmes stratégies politiques et donc cette idée de vouloir faire des ennemis à mon avis est un écueil faire attention à la colère qu'elle ne se transforme jamais en haine voilà un peu le wokisme auquel j'aimerais adhérer mais le deuxième problème qui est beaucoup plus sur moi parce qu'il est beaucoup plus illusoire de croire que parce qu'on a une lutte commune j'ai des amis c'est pas ça je pense qu'il faut sortir de ce logiciel ami-ennemi et comprendre les choses en termes de rapport de force et en termes de conciliation et de variabilité d'une panoplie d'outils stratégiques à m'apporter et parfois on peut être collaborateur de quelque chose mais pas forcément ami et donc sortir des affects pour entrer dans la raison moi je crois au rationalisme et donc le déconstructivisme tel qu'il peut être présenté ceci dit c'est tellement complexe qu'on ne sait pas si c'est les détracteurs du wokisme ou le wokisme lui-même je vous mets au défi de savoir d'où vient cette idée qu'il y a peut-être un déterminisme voilà on le sait très bien alors il y a quand même un historique il y a quand même un racisme profond qui a fédéré les écrivains noirs pour se mettre ensemble vous savez ça donne le grand courant français d'ailleurs dans mon livre sur la philosophie française je le cite parce que c'est quand même avant le wokisme vous avez un grand mouvement qui a fédéré des écrivains noirs de gauche ce qui aujourd'hui peut paraître un peu bizarre mais ce qui a été le lot de tous les écrivains noirs puisqu'ils étaient discriminés de l'édition classique ils avaient des livres et des collections pour eux des éditions pour eux c'est la négritude le mouvement de la négritude qui naît dans les années 30 avec les grands noms de Césaire de Sangor et des autres et surtout avec un nom oublié je vous ai parlé du fait qu'on exclut les femmes de la pensée intellectuelle Paulette Nardal Paulette Nardal Martiniquez pionnière de la négritude le seul truc qu'elle n'a pas fait c'est qu'elle n'a pas nommé le truc en fait elle a tout inventé elle a créé des salons littéraires où tous les noirs de tous les pays des Antillais des Africains des Américains venaient dans ce salon ça a été un creuset intellectuel où tout d'un coup on parlait de conscience noire les noirs prenaient conscience qu'en fait ils étaient capables de poésie d'art de libération et prenaient en charge leur propre émancipation dans une société qui n'était pas du tout clémente à leur égard ça s'explique la négritude parce qu'il y a une blanchitude quelque part à partir du moment où la blanchitude s'ouvre la négritude n'a plus vraiment de raison d'être Paulette Nardal c'est elle qui est cette pionnière-là philosophe vraiment profondément son père est un des premiers ingénieurs aux Antilles famille de sept sœurs il faut quand même le noter c'est l'aîné de sept sœurs et d'ailleurs ses sœurs participent intellectuellement à la chose évidemment en France vous ne la connaissez pas mais dites-vous bien que dans les Google Google Doodle le 12 octobre vous avez un hymne à Paulette Nardal la honte de la France de ne même pas reconnaître des auteurs pionniers du wokisme enfin de la négritude alors qu'on mise sur Google pour le reconnaître vous voyez le degré d'évacuation de toute question litigieuse woke ça ne date pas d'aujourd'hui ça date de très longtemps j'ai mis dans ma collection avec 50 philosophes français Édouard Grissant Franz Fanon mais je vous garantis que dans tout mon cursus philosophique Sorbonne École normale et tout ça je n'ai jamais croisé ces noms enfin je les ai croisés mais il ne fallait surtout pas les citer ils ne sont pas à la hauteur de leur oeuvre c'est une petite parenthèse c'est donc des siècles et des siècles de féminicides citationnels et de comment dire je ne vais pas dire génocides mais de mélanicides citationnels alors je vais avancer et peut-être conclure de quoi parle-t-on avec l'indutile on parle de l'autoréalisation de la capacité de la vie à se transformer pour être optimale optimale à quoi ? à quoi il faut se préparer comme ça ? pourquoi il faut s'entraîner ? on n'est pas Rocky Balboa on ne va pas monter sur le ring il faut se préparer à des ringes qui n'en ont pas l'air vous avez monté sur le ring et vous montrez encore sur le ring comprendre que sa vie n'est pas la vie confortable qu'on veut nous vendre comme un désir absolu confort pas de vague pas de bruit mais que le sens de la vie est de préparer sa vie à monter sur le ring ce que j'appelle l'overlife spécial dédicace à Aston Martin Twitcher de renom qui développe l'overlife à travers le jeu vidéo à très haut niveau un jeu vidéo à très haut niveau nous montre que dans la vie il y a une possibilité de se préparer à l'intensité supérieure du milieu l'overlife c'est une vie qui serait encore plus intense elle ne double pas la vie comme une sorte d'arrière-monde fantasmatique où je me déconnecte du réel ça peut le faire avec les jeux vidéo ce n'est pas ton cas puisque tu fais aussi de l'escalade j'aime beaucoup l'idée que tu fasses des jeux vidéo Marty et de l'escalade parce qu'il n'y a pas plus concret que de l'escalade une position de corps j'en parlais tout à l'heure l'idée du regard qui doit anticiper les obstacles l'idée de se lisser par la seule force de ses muscles l'idée d'être stratège et de calculer son parcours avant calculer observer se taire c'est comme ça qu'on avait défini le tir d'abord tu te tais et tu observes cloverland dans Rocky 3 il regarde Rocky et il se tait et il analyse son futur adversaire quand est-ce que vous devez vous taire et observer quand est-ce que vous devez observer avec l'acuité maximale êtes-vous capable de cette acuité maximale et bien vous en deviendrez capable que si vous vous mettez des rings sur lesquels vous devez et là il y a plein d'objections possibles plein d'objections possibles la première c'est que les rings ça me fait peur j'ai du trac je ne veux pas être dans ce moment crucial où je dois révéler mon plein potentiel parce que je vais me planter et ça il faut dire que notre éducation nationale nous rend tous complexés de ça à part les premiers de la classe franchement c'est une éducation qui nous met la tête sous l'eau et qui nous dit c'est jamais assez peut mieux faire et qui nous met du rouge et qui nous désigne comme étant le fauteur et non pas le niveau ou ce que l'on connait mais tu es nul tu es pas bon tu n'écoutes pas tu, 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 tu donc là c'est vrai qu'il y a une immense couche pour nous dresser je suis pour l'émancipation par l'éducation bien sûr mais là évidemment il y a tout à réinventer on devrait passer tout notre temps d'école à monter sur des rings et à être prêt pour monter sur des rings et puis après il y a les jalousies familiales l'évolution familiale l'idée qu'on n'est pas capable du ring parce que maman nous a pas reconnu papa nous a pas reconnu quand on est incapable du ring il y a aussi le discours complètement nocif et toxique des anciens combattants vous savez ces adultes qui vous racontent que eux ils ont des médailles eux ils ont fait des choses formidables et puis vous vous dites jamais je serai au niveau il y a mille excuses à se donner quand Rocky Balboa est complètement déprimé et qu'il ose dire à sa femme Adriane tu sais quoi après ma défaite j'ai peur de monter sur le ring savez-vous comment elle le motive elle lui dit pas t'es cap tu peux si t'as une pensée positive tu vas pouvoir elle est pas là-dedans elle lui dit au moins tu sauras ce que tu vaux sans t'inventer des excuses le tigre ne s'invente pas d'excuses le tigre échoue c'est pas grave c'est jouissif d'échouer lorsqu'on a des objectifs absolument étincelants et que le but du jeu n'est pas de les atteindre mais d'y aller donc l'échec cette notion d'échec et cette honte de l'échec est quelque chose qu'il faut absolument gonner je vous souhaite pas d'échouer mais l'échec Camus avait une très belle phrase je ne pouvais pas vous la trouver si vous la trouvez Camus les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite et qu'il faut tout perdre pour savoir un peu les jeunes croient que l'expérience c'est de l'acquis positif j'ai gagné ça j'ai rat l'expérience c'est une défaite on apprend que de nos défaites les grandes leçons de la vie ce sont des défaites et si on a un logiciel où le but est d'atteindre le bonheur si j'échoue je ne peux pas atteindre le bonheur donc j'échoue fondamentalement et existentiellement mais si mon but n'est plus d'atteindre le bonheur s'il y a quelque chose de déréglé en moi et que mon but est d'atteindre l'intensité mais qui a dit que l'échec ne pouvait pas être compatible avec de l'intensité quand Aston Martin se plante au jeu vidéo c'est hyper intense on est avec toi on like on est dégoûté c'est hyper jouissif il joue aussi pour perdre vous comprenez c'est pas une logique de loser mais c'est évidemment ça fait partie du jeu moi-même moi c'est le jeu d'échec mais pas de la même génération mais au jeu d'échec évidemment je perds en veux-tu en voilà c'est l'intérêt de gagner donc ça paraît trivial mais c'est important cette phrase de Camus les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite l'expérience est une défaite les victoires ne nous apprennent rien ce qui est intéressant c'est la défaite qui précède je vous cite un philosophe quand même j'ai cité pas mal de pop culture je vous cite juste un philosophe Michel Henry avec un Y un philosophe phénoménologue français qui nous a cliqué il n'y a pas si longtemps 20ème siècle et qui est écrit dans un livre au titre prophétique en 87 qui s'appelle la barbarie du titre barbarie vous allez voir ce n'est pas l'autoréalisation que l'existence médiatique propose à la vie en 87 il analyse déjà que l'existence risque d'être purement médiatique comment je me montre il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque il n'y a même pas internet mais l'existence médiatique n'est pas l'existence l'existence par médiation l'existence devant utiliser des écrans pour pouvoir accéder à un sentiment d'existence l'œil du tigre je le définirais comme ça c'est l'existence immédiate il n'y a pas de médias il n'y a pas d'écran il n'y a même pas de distance entre la proie et moi l'œil du tigre c'est une concentration de l'existence sans médiation j'y suis déjà le tigre il y est déjà et donc vous imaginez en force de résolution de conviction et de négociation la puissance de feu je crois profondément que l'être humain appelle charisme l'œil du tigre et je pense que les personnes charismatiques sont ceux qui sont capables de voir et rêvent et d'y être déjà alors que nous on essaie de voir comment c'est possible et tout comment on va échouer on va tout de suite l'échec et on lui dit mon dieu tu n'y penses pas l'œil du tigre c'est l'urgence de vivre c'est-à-dire la vie immédiate et donc je vais finir avec Michel-Henri ce n'est pas l'autoréalisation que l'existence médiatique propose à la vie c'est la fuite oh c'est beau je viens de plus j'ai un truc l'occasion attendez excusez-moi l'occasion il n'en parle c'est la fuite que la vie par médiation propose c'est la fuite l'occasion pour tous ceux que leur paresse refoulant leur énergie rend à jamais mécontent d'eux-mêmes d'oublier ce mécontentement pire que d'être mécontent c'est d'être mécontent d'oublier qu'on est mécontent on est bien là et je ne fais rien de ma vie et je passe mon temps à être dans une sorte de faux contentement de bonheurisme et en fait ce n'est pas le bonheur et je suis mécontent c'est-à-dire frustré existentiellement parce que comme Michel-Henri tout est une question de vie et d'existence je suis mécontent d'oublier mon mécontent vous en avez des gens comme ça autour d'eux autour de vous qui sont mécontents non pas de leur vie comment dire soumise au système de consommation dirigée mais ils sont mécontents de ne même plus même plus être mécontents et comment vous avez le mouvement qui dit t'es mécontent super on est avec toi t'es pas content bravo mais c'est un scandale parce que le but du jeu c'est d'être mécontent mais tu fermes ta bouche tu te taire ce qu'on disait d'ailleurs ce que disait je parlais de Paulette Nardal ce que disait sa mère sa grand-mère ok il y a la question noire vous savez qu'en Martinique si on est noir clair c'est pas du tout pareil que noir foncé il y a un racisme des nuances de couleur on appelle ça le colorisme et sa grand-mère lui disait pense-y toujours n'en parle jamais la question noire la question du racisme pense-y toujours et du tigre woke n'en parle jamais le scandale des woke c'est justement qu'ils en parlent et qu'ils en font une occasion de festivité alors ça c'est le scandale absolu non seulement tu dois y penser tout le temps stay woke reste éveillé mais en plus t'as le droit d'ouvrir ta bouche depuis 2017 t'as le droit d'ouvrir ta bouche alors voilà mes amis je conclue très rapidement en vous parlant de ce qui pourrait être l'opposé de l'œil du tigre à votre avis on a vu l'œil du tigre concentration immédiate état de corps faire une fureur de vivre recherche d'une intensité et non pas recherche de bonheur sentiment d'exaltation charisme possible mais quel serait le contraire de l'œil du tigre alors je vous définis le contraire on va trouver l'appellation c'est le rap qui va nous la donner comme toujours le rap le rap ne parle que d'œil du tigre le rap ce sont des individus la plupart du temps même s'ils reprennent les codes du capitalisme ce sont des individus qui ont faim sinon c'est pas du rap il faut pour faire du rap même si on est un peu embourgeoisé il faut redescendre dans le vieux gymnase là où tout a commencé là où ça sent la sueur là où on n'est pas pour l'existence médiatique requise devant les caméras mais là où on est dans l'ardeur on a tous un vieux gymnase je vous encourage à travailler ce vieux gymnase même quand tu réussiras même quand tu seras à la terre planétaire tu auras ce vieux gymnase et tes potes je pense vont te recadrer en disant n'oublie pas d'où tu viens n'oublie pas ce vieux gymnase où tes rêves d'intensité de vie et non pas de bonheur de vie est actif l'opposé de l'œil du tigre je vous le décris on va essayer de le nommer ensemble c'est quelqu'un qui regarde qui voit sans regarder l'œil du tigre ne peut pas vous voir il regarde c'est à dire qu'il est totalement dans ce qu'il regarde c'est celui qui a un écran entre la proie et lui-même c'est celui qui ne peut pas s'émouvoir mais il connait il sait des choses mais il utilise sa connaissance pour mettre à distance tout ce qui pourrait déranger sa vie et donc quelque part il aime l'aveuglement on parle d'œil j'aimerais qu'on trouve un mot avec un œil mais c'est un œil aveugle c'est un œil qui voit mais qui ne regarde pas j'ai envie de vous citer un peu les philosophes de la rue parce que c'est quand même dans la rue que l'œil du tigre existe le plus puisqu'il y a plus d'hélas c'est notre école à tous celui dont l'œil de vert voilà comment je décide de l'appeler l'œil de vert qui le renvoie à nos écrans qui renvoie à cette idée que je suis caché derrière cet œil et que l'œil de vert est sec celui dont l'œil de vert voit mais ne regarde pas celui dont l'œil est de vert voit mais ne regarde pas vers la vérité il ne veut même pas faire un quart de pas l'on n'incarne pas le rôle de celui qui s'entête qui voit les signes mais les rejette car au fond de lui il se sent bête je continue ça ne touche pas il voit des gosses qui crèvent qui crèvent la dalle mais évidemment il ne bouge pas il voit des gens mais ne regarde pas leur qualité il regarde comme s'il avait tout vu mais n'a en aucun cas lutté la phrase est sublime ici de simplicité il regarde comme s'il avait tout vu mais n'a en aucun cas lutté c'est l'opposé de lutter on est d'accord la lutte est absente de son regard il soigne son apparence les délaisses son intérieur c'est pour ça que pour lui les gens modestes sont inférieurs c'est qu'un pauvre connard je crois que son coeur est dans le coma un choix mon ego le seul choix possible c'est l'ego c'est section d'assaut l'oeil de verre voilà pour ceux qui connaissent et alors ce qui est intéressant il y en a plein qui étaient dans l'oeil de verre c'est l'oeil qui refuse d'être dans une mise en danger par le regard même et donc c'est l'oeil qui va regarder des dangers littéraires va s'abriter derrière de la littérature et ça rejoint Michel-Henri Michel-Henri disait qu'on vit en 87 la première fois dans l'histoire de l'humanité une séparation entre le savoir et la culture ils ont toujours fonctionné ensemble plus je sais plus je suis cultivé plus je sais ça va aujourd'hui avec internet et avec tout ce qui arrive on a la culture d'un côté et le savoir de l'autre qu'est-ce qu'il entend par culture ? la transformation de la vie comme on parle de culture d'agriculture cultiver cultiver des amitiés c'est transformer la vie cultiver des talents c'est transformer la vie et le savoir peut être froid œil de verre et la culture est chaude transformatrice et donc je conclurai un peu avec cette idée que l'œil du tigre c'est le rappel violent toujours violent d'une vie qui n'est que transformation voulue celui qui a l'œil du tigre il en veut il en veut de quoi ? il en veut il en veut de la vie c'est vouloir la vie dans sa capacité de métamorphose et donc profondément c'est avoir un rapport à sa propre identité en transformation constante ce qui n'exclut pas de la figer pour faire bloc face aux discriminations à un moment pouvoir devenir noir et je vais même aller plus loin que les mots et avoir la comment dire la colère des mots contre moi bien sûr parce qu'on fait de la philosophie qu'il faut aussi provoquer je pense que c'est aussi la capacité d'œil du tigre à devenir autre à se métamorphoser soi-même dans son propre vécu à pouvoir devenir noir alors qu'on est blanc à pouvoir devenir minoritaire alors qu'on est soi-disant par les signes extérieurs qu'on lance dans la majorité à pouvoir trahir le camp des puissants pour aller du côté des démonis c'est ça l'œil du tigre l'œil du tigre c'est vouloir la vie dans son intensité vouloir simplement vouloir et là je redéfinirai ce que j'entends par woke être woke être woke c'est savoir qu'il suffit de savoir pour saboter les systèmes d'oppression et c'est ça qu'est-ce qu'on a le c'est même pas agir c'est même pas militer c'est même pas boycotter c'est même pas faire des sittings dans la rue tout ça on peut le faire mais c'est simplement savoir qu'il suffit de savoir pour déjà saboter les systèmes d'oppression pour déjà sortir du jeu et de dire je ne participerai pas à ces systèmes-là dans le RAB vous avez le ministère Hammer qui disait le savoir est une arme maintenant tu sais c'est-à-dire que l'arme est transférée il suffit de savoir pour être armé c'est ça être woke et je pense que c'est intéressant d'être vigilant et j'espère qu'après cette conférence vous allez écouter les débats où on mettra les mots woke comprendre les cris d'on frais même pas d'orfrais mais d'on frais c'est un jeu de mots comprendre les cris d'on frais et qu'on sort qui disent c'est scandaleux la civilisation est en péril comprendre le ministre de l'éducation qui crée un signe-tange pour que les jeunesses ne tombent pas dans ce piège absolument diabolique mais dans bien d'autres pièges vous allez comprendre en fait ce qu'on refuse à cette jeunesse et à ces citoyens c'est la capacité de prendre leur destin en main voire entre leurs crocs je vous remercie les amis tant de chance j'ai débordé Sandra si tu veux ouvrir le bal n'hésite pas s'il y a des questions sur internet et sinon vous petit temps d'échange avec joie et ça peut être des remarques des pensées il n'y a pas de bonne réponse le contraire du tigre c'est un con Dixie ou Linda en tout cas je ne pense pas qu'on peut dire que le tigre soit un con est-ce que l'oeil du tigre ce n'est pas fondamentalement ne plus être con on peut être méchant on peut être diabolique mais est-ce que ce n'est pas le moment où l'être humain quand il en veut et qu'il veut l'intensité est-ce que ce n'est pas le moment où tu ne peux pas lui mettre l'étiquette d'abruti sur le crâne tu ne peux pas tu peux le critiquer mais tu as du mal à dire il est bête il n'est plus dans l'énergie bête il est dans une énergie qui fuse donc parce que la connerie j'y vois une sorte de paresse énergétique c'est une connerie crasse on s'engollue tu vois mais c'est intéressant comme on a merci et d'autres d'autres allons-y Armel qu'est-ce que ça t'évoque là Marty tu as l'œil du tigre quand tu joues c'est un défi Marty est un qui est capable de dire t'es un tigre ça fait partie de ces mots de félicitations et on le prend très très bien quand il dit t'es un tigre c'est qu'on a vraiment assuré c'est un bon point attention Sandra il y a des remarques ils sont à fond monter sur le ring c'est vital même l'œil du tigre c'est immédiat l'œil du tigre c'est l'urgence de vivre avant de partir dans les étoiles Dorine elle dit sublime conclusion comment aiguiser son œil demande Amaury ça c'est une question merci Amaury comment aiguiser son œil quand je vous disais trouver vos rings c'est un peu ça mais concrètement essayez de ne pas franchir la porte de sortie sans avoir deux trois rings deux trois deux trois occasions d'être dans l'intensité pure et de pouvoir échouer un ring c'est on peut échouer donc est-ce que vous arrangez certaines parties de votre existence comme une épreuve du feu on parle d'épreuve du feu qui peut révéler votre faillite là par exemple avec vous je peux échouer je me suis entraîné je suis rodé je suis un boxeur d'assez bon niveau en termes de conférences je m'envoie pas des fleurs mais c'est vrai que je pratique tout simplement j'ai pratiqué beaucoup je ne t'aime pas mais je peux toujours échouer c'est une épreuve vous n'auriez pu ne pas être là j'aurais pu avoir des catholiques intégristes critiquant ma dernière tribune dans le monde dans le flou voilà dans le flou oui non non mais c'est parce que ça fait partie d'une décision de vie ça fait partie d'une décision de vie donc vous est-ce que quelque part le jeu vidéo est-ce que tu le lis comme étant qu'un jeu ou est-ce que ton projet d'être sur Twitch Marty c'est un truc où tu sens que tu peux échouer et que tu dois être sur la corde règle c'est justement les deux qui me permettent de rester un peu de temps parce qu'il y a cette interrogation de la victoire c'est vrai que ça devient intéressant je vais me battre jusqu'à la fin parce que je vais gagner et je ne sais pas encore mais si je ne perçais pas peut-être que j'aurai moins de temps merci les rings comment on crée du ring écoutez je peux vous donner la recette si vous voulez des recettes créer un ring c'est donner rendez-vous à des gens pour une performance c'est simple alors ça peut être une performance artistique ça peut être vous avez créé quelque chose et vous allez le montrer mais l'épreuve du feu c'est toujours montrer ce qu'on a pu faire et donc exposer ce qu'on a fait en disant bien que c'est un peu nul il faut s'engager c'est pas juste un truc que j'ai fait c'est peut-être nul si c'est nul je suis nul c'est ça l'épreuve du feu ne pas se désolidariser de l'oeuvre que l'on crée mais au contraire dit franchement si tu critiques l'oeuvre que j'ai faite tu me critiques et t'as le droit mais tu me critiqueras moi-même je vais être atteint dans ma chair voilà aiguiser son regard c'est aussi je pense pouvoir s'entraîner à quelque part à sortir à s'exposer à de l'inconnu à s'exposer à de l'imprévisibilité vous savez bien que c'est la recette miracle de la déprime sortir d'une déprime je regardais Christophe André qui nous a encore fait vu Christophe André mais bon il dit que des banalités mais c'est une banalité qu'il faut quand même dire si vous avez un pot déprimé vous devez le faire sortir il va râler il va dire c'est horrible je ne veux pas aller au spectacle je ne veux pas aller dans la nature me promener mais en fait c'est la seule solution surtout pas s'enfermer une déprime c'est je ne veux rien faire je suis nul à tout viens sort avec moi et donc l'idée de bouger je pense que pourquoi sortir c'est intéressant pourquoi sortir permet de sortir de la déprime parce que ce n'est pas parce que tout d'un coup je prends l'air il y a de l'air frais ce n'est pas ça non mais on pourrait croire je pense que Christophe André il croit que c'est un peu ça c'est un ring de sortir exactement dans ta situation je suis d'accord est-ce que ça veut dire que je regarde l'autre et je regarde l'autre ben oui c'est-à-dire qu'il y a un peu frais est-ce que tu sens le regard de... tout dépend de la raison de pourquoi tu es chez toi et après si le problème c'est sortir de chez toi encore le fait de sortir de chez toi on te présente déjà un ring c'est en fait à chaque fois que tu sors de la déprime de toi donc tu as fait une peur il y a une crainte comme c'est quoi c'est quand tu es dans un jeu 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 c'est assez lui vas-y parle lui de l'offre en live d'abord il faut voir il faut vous abonner à sa chaîne Twitch AstonMarty Off et aller le voir jouer c'est pas du tout solitaire c'est vraiment une aventure humaine en plus c'est le projet il va vraiment se balader on en parlera plus tard merci c'était super intéressant et quand vous parlez du père de vie j'ai l'impression que c'est le père de la jeunesse mais comme toujours il y a toujours des cultures et la jeunesse elle est là pour sortir du bien elle est toujours sur ce qu'il vive et remettre un peu le schéma et la vie et là c'est vraiment un peu avec cette jeunesse parce que c'est avec la dimension du planétaire ici et du planète c'est toujours qu'il y a une génération et qu'il y a le lien à l'ancienne à l'inverse d'avant où c'est les générations qui ont eu la transmission avec les j'ai l'impression que ça soit un peu inversé évidemment si c'est pas parce que c'est un tigre c'est un tigre de fleur avec la planète je pense que en fait dans mon livre sur l'ambition j'analyse ce qui motive une ambition l'ambition telle que je la définie c'est pas tout n'est là c'est quelque chose réservé à une minorité pas parce que c'est élu mais simplement parce que statistiquement il y a peu de gens qui du matin au soir bossent avec un seul objectif et l'ambition c'est ça c'est pas juste vouloir c'est faire tout le monde veut une vie plus confortable l'ambitieux c'est celui qui essaye de la réaliser et j'analyse l'origine et je trouve un des ingrédients il y a trois ingrédients pour devenir ambitieux et un des ingrédients j'ai comparé 800 portraits d'ambitieux et j'ai trouvé des invariants de ces portraits là et un des ingrédients c'est ce que j'appelle être confronté à l'hélas qu'est-ce que c'est hélas ? c'est de confronter à un adulte qui a foiré sa vie on ne peut être ambitieux que parce qu'un adulte modèle avec un lien affectif avec moi enfant me montre que le présent n'est pas satisfaisant soit parce qu'il est maniaco-dépressif soit parce qu'il dit qu'il a foiré sa vie soit parce qu'on est très pauvre à la maison et qu'on ne peut pas se satisfaire du présent et c'est la confrontation très tôt avant 20 ans à des adultes qui disent la vie ne nous fait pas de cadeaux ou qui nous le font comprendre ça c'est très important ce n'est pas je suis confronté à la douleur donc je vais devenir ambitieux ça c'est le schéma un petit duo qu'on donne pour expliquer le moteur de l'ambition c'est pas une résilience personnelle ce qui ne me tue pas me rend plus fort c'est une résilience par concurrence je suis au contact de quelqu'un qui a été fracassé par la vie et c'est parce que je suis en contact affectif que moi je me dis je ne serai pas fracassé par la vie et du coup je me mets en garde l'ambition et l'adultique c'est un peu la même chose c'est quelqu'un qui prend la vie comme un adversaire coriace se met en garde et à l'affût pour saisir les occasions que son aîné n'a pas saisie et c'est pour ça qu'il a été chouplé en vouloir on parle de l'ambition en disant il en veut donc cette jeunesse là qu'elle soit bourgeoise qu'elle soit pauvre elle est confrontée à un péril générationnel c'est la fin de l'humanité qu'on l'envoie la fonte des glaces à Madagascar vous avez la première famine climatique ça y est ils sont en train de manger des chaussures tellement c'est la famine évidemment ça ne fait pas la nuit des journaux ils sont noirs mais s'ils seraient blancs ça serait autre chose on est encore là-dedans on est encore dans ce truc-là donc le wokisme il fera des beaux jours devant lui et donc voilà l'hélas c'est plus papa qui me le donne c'est plus maman et grand-mère qui me le donnent l'hélas c'est la génération ma génération c'est un immense hélas on veut dire on n'a pas pu faire en sorte de freiner la consommation de dérégler la terre hélas tu ne peux pas dire que le présent est satisfaisant aucun jeune un tout petit peu conscient peut dire notre présent est satisfaisant on le sait d'ailleurs on a une jeunesse déprimée qui subit de l'éco-anxiété ou de l'éco-stress c'est des mots qu'on a inventés pour dire que c'est des jeunes qui n'endorment plus de la nuit qui n'endorment plus de la nuit de l'effondrement climatique et de ce que ça va avoir comme conséquence migratoire c'est-à-dire qu'il faut changer notre logiciel migratoire parce que de toute façon si l'eau monte il y a des peuples qui vont se retrouver dans la flotte il va falloir les accueillir je sais c'est embêtant mais il va falloir donc à un moment il y a un logiciel philosophique d'une génération qui doit aimer le fait que l'étranger arrive vous imaginez on est à des années-lumière de ça dans le débat public et même à gauche je ne vois pas des grandes tirades en disant changeant notre logiciel c'est une chance et c'est un bénéfice d'avoir des immigrés ce qui est scientifiquement trouvé depuis le Covid puisque l'immigration a baissé et on a perdu beaucoup d'argent parce que l'immigration nous fait gagner de l'argent et là pour une fois c'est noir sur blanc oh là là quel bonheur ce Covid pour une fois on a les chiffres on a les cours on a l'explication et on a la preuve irréfutable que l'immigration est une chance et une richesse et dans 20 ans on va payer des immigrés pour venir je vous garantis donc en fait il faut changer tout notre logiciel vous voyez on est arcanique et la chose importante pour répondre à Amaury comment j'aiguise mon regard je vais vous donner un truc qui marche très bien et qui change ma vie il ne faut pas bosser pour soi il faut bosser pour le futur mais quand je dis travailler pour le futur à chaque voici que je vois à chaque journée que je passe je dois me dire que le sens de ce que je vis n'a de sens parce que mon moi vieux de 80 ans va juger ce que je suis en train de faire et ça c'est le futur un peu proche le futur de moi vieux demain vous serez tous vieux et vous pourrez voir comment vous vous êtes comportés face au péril de votre époque ça c'est être jugé par le futur et je vous garantis qu'on ne vit plus du tout la même vie mais il y a encore une dimension supérieure vous pouvez être jugé par les générations futures car tous les jours ceux qui ont des réseaux sociaux vous archivez votre vie votre vie vous la donnez aux historiens du futur on peut aujourd'hui parce que ça a été parfois archivé par hasard voir la vie d'un paysan français du 18ème siècle il y a des livres entiers de 500 pages sur un paysan français du 18ème siècle demain tout le monde pour peu que vous ayez laissé quelques traces sur les réseaux sociaux on pourra voir comment vous vous êtes comportés quel a été le fond de votre pensée qui vous étiez on pourra faire l'historique de votre vie donc ce que je dis c'est pas simplement une fiction de l'esprit gosse pour les générations futures bosse que tu te viennes droit et que tu sois jugé comme quelqu'un de digne par tes descendants et là on s'oppose à un passéisme contaminant le présent on s'oppose à l'idée que le but de la vie est de respecter le passé de respecter les traditions parce que tradition de respecter nos ancêtres alors je vous le dis très clairement nos ancêtres sont morts ils ne vous voient pas mais les descendants que vous aurez ils vous voient ils existeront si l'humanité perdure et donc concrètement par la flèche du temps par l'irréversibilité du temps bosser pour le passé n'a aucun sens car il ne pourra jamais vous juger bosser pour le futur a tout le sens parce que lui il vous juge et donc du coup quand vous commencez à aligner toute votre vie tous vos choix en disant le tribunal de mon action c'est l'avenir et bien du coup je vous garantis que l'outil peut se développer et que vous pouvez essayer de saisir un peu plus les opportunités que l'existence vous donne non pas les opportunités mercantiles de faire du profit et d'écraser les autres mais les opportunités d'intensification de la vie et ça se fait souvent à plusieurs d'intensification si je suis connecté effectivement avec des gens je vis leur vie si je suis tout seul je ne vis que ma vie mais si je suis connecté effectivement avec des gens je vis plusieurs fois et donc c'est aussi un hymne au mélange humain et à la complicité humaine des remarques questions je ne comprends pas pourquoi en tant qu'homme tu as raison au niveau de la vie quotidienne j'adore c'est un grand régal on fait en sorte de citer des philosophes femmes qui sont éblouissantes de l'intelligence et qu'on n'a pas du tout croisé dans son éducation on fait en sorte voilà si on a une fille on fait en sorte de lui donner une éducation où elle va être féministe un garçon on fait en sorte de lui donner une éducation où il va être féministe donc c'est un grand bonheur mais au niveau un peu comment dire de la communauté mâle celle qui s'entraide quel que soit d'ailleurs son bord politique il y a quand même un immense communautarisme masculin et bien tu trahis et donc c'est une perte de pouvoir mais je vais donner mon exemple plus simple à partir du moment où mon livre l'homme expliqué aux femmes l'avenir de la masculinité est sorti j'ai des contrats qui se sont annulés j'ai perdu de la puissance j'ai des contrats de conférences de participation à des institutions qui se sont annulés donc à un moment d'affiches et le chisme c'est pareil celui qui se revendiquera risque d'avoir des pas qui se fait donc c'est une question de lâcher ou de sens de la vie si tu bosses pour l'avenir tu acceptes ça parce que tu sais qu'à l'avenir tu seras bien jugé si tu bosses pour le présent c'est absolument pas rentable si tu es un homme et que tu es féministe tout le communautarisme mal te boycotte instantanément et pour peu que tu aies pignon sur rue et que ta voix puisse porter c'est un boycott immédiat je te garantis que le boycott a eu lieu et j'en ai beaucoup de plaisir mais c'est une épreuve du feu pour mettre à jour alors comment c'est comme ça ? ben mettre à jour c'est trahir je crois vraiment que profondément c'est trahir quand c'est injuste tu ne trahis pas tu es fraternel quand c'est juste mais quand c'est injuste tu te dois de trahir même si tu es entouré de gens qui ont un intérêt il faut trahir c'est très compliqué et ça développe aussi l'œil du tigre c'est très compliqué vous savez je vais bosser sur le harcèlement puisque ma dernière pièce parle du harcèlement à l'école en fait ce qu'il faut comprendre de le harcèlement à l'école peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont subi du harcèlement c'est qu'il y a trois il y a trois rôles il n'y a pas que deux le harcèleur et le harcelé il y a les témoins et tout se joue avec les témoins le harcèleur harcèle pour plaire aux témoins et les témoins sont aussi traumatisés dans le harcèlement que le harcelé parce qu'ils ont dû participer simplement en rigolant ou en n'intervenant pas c'est une façon de participer à un harcèlement je n'interviens pas j'ai peur d'être harcelé donc je vais être gentil avec le harceleur et donc à un moment il faut trahir et donc je pense que désobéir il faut trahir cette communauté qui harcèle ils sont 15 contre 1 je dois me désolidariser c'est énorme comme effort et je crois vraiment qu'il y a plein d'épreuves de dignité comme on peut parler d'épreuve du feu qui nécessite une profonde trahison profonde trahison pour la justice la boussole ça doit être la justice c'est donc une activité philosophique pour pouvoir toucher un peu la justice c'est une épreuve du courage le tigre l'oeil du tigre c'est le courage mais le courage on l'a si on arrête de vivre sa vie on est dans le guidon si je commence à me dire allez je sors de mon corps et je vois Vincent j'ai 80 balais je le vois mais je me marre quand vous rencontrez un problème dites-vous que le scénario est intéressant le scénario de votre vie donc il faut imaginer son existence comme un film une existence où tu te lèves le matin tout va bien tu bois du bon jus d'orange tout va bien tu vis une vie extraordinaire tout va bien tu t'amuses entre amis tout va bien tu te couches le soir dans le bonheur confortable et douillet de ton lit tout va bien c'est un film de merde un spectateur ne tient pas 10 minutes ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est la conflictualité c'est la guerre ce qui est intéressant c'est que ça ne va pas et d'ailleurs on dira au bout d'une heure on dira il commence quand le film donc ce qui rend le scénario de ta vie intéressant c'est les problèmes que tu rencontres et nous sommes des individus qui ont beaucoup d'excitation aux problèmes à rencontrer et c'est ça la différence entre l'esprit bourgeois qui veut éviter les problèmes et être dans une routine de confort et l'œil du tigre l'œil du tigre va au devant des problèmes si besoin pour plus que ça intensifie le scénario de sa vie quand je parle d'intensification de la vie je parle d'un film pas de pittance et on regarde votre vie prenons l'exemple très simple d'aujourd'hui analysez votre journée ah non là vous êtes à une conférence débat très intense j'imagine donc ça ne marche pas hier quelle vie avez-vous vécue maintenant cette vie on la projette c'est 24 heures c'est un long film on la projette allez 12 heures on la projette au cinéma allez on prend 3 heures de votre vie hier les 3 heures qui résument votre journée d'hier on projette ça au cinéma la question que je vous pose est-ce qu'on s'ennuie ou pas ? et bien l'œil du tigre c'est de dire qu'on s'ennuiera jamais il y aura toujours des défis des problèmes je me mettrai toujours dans des situations où je dois être vigilant à l'affût et prêt à bondir arranger sa vie pour que le film de soi-vie soit une excitation permanente et évidemment parce qu'on doit se reposer s'entourer pour avoir du repos et jongler avec des phases de repos de restauration de l'énergie en rapport à ce que tu dis ce que ça me fait comme l'effet c'est que c'est que parfois j'ai l'impression que c'est pas tant une histoire de déciduration d'éléments extérieurs qui passent que par rapport à l'intensité de la perception et de la conscience parce que dans quelque chose qui peut paraître même très ordinaire pour certains yeux il peut se passer des mondes et des mondes d'une intensité d'une puissance dans juste une interaction dans des gens dans des questions qui sont plus le rythme où tu parles en fait il a tous les jours ça dépend de la conscience qu'on a quels yeux pour le dessus et comment tu composes ce qu'elle va être et comment tu peux voir à des endroits ce qu'on appelle la sexualité à des endroits qui ont tous l'entrée qui ont des choses en reliètre et comment créer avec ça même situation extérieure cette situation peut être complètement glissée et glissante pour quelqu'un et l'économie de personne j'ai l'impression qu'il y a vraiment surtout une grande d'intensité de la conscience et par rapport à cette histoire de bonheurisme et de la vie je crois qu'il y a quelque chose dans ce contexte de guerre par contre de gêner un petit peu c'est que je l'ai dit c'est quelque chose qui est très intense et très puissant et qui nous lisse c'est comment plutôt pour cultiver la joie et la joie ça ne m'enlève pas de la peur colère la joie ça ne m'enlève pas le fait de vouloir se mobiliser et agir et créer et métamorphoser transformer dans le sens de mettre en forme de soi mais quand t'arrives à proposer avec des éléments en fait comme la joie mais pas dans le sens voilà ça ça me parlait pas mal aussi voilà non merci merci la remarque est très intéressante quand je parle de films de votre vie je parle d'un film avec un monologue intérieur vous savez la voix off évidemment c'est la voix off parce que votre vie peut être très intense et tu peux avoir des vrais problèmes mais ça ne se voit pas votre vie d'hier et passer peut-être par un moment hyper intense de création d'écriture de choses absolument invisibles de jeux vidéo franchement au film on a l'impression qu'il se passe bien mais il faut imaginer une voix off vous commentant le film et le film devient passionnant parce que si vous êtes face à des problèmes en voix off même si ça ne se voit pas à l'image parce que vous ne bougez pas dans tous les sens c'est très intéressant ça crée du suspense on ne sait pas si vous allez réussir ou pas l'autre truc que tu dis intéressant c'est la joie la joie on en fait des tonnes la joie on en fait des tonnes depuis Spinoza la joie est presque une sorte de pilier de la vie et pourtant la joie il n'y a pas plus simple que la joie l'enfant est joye l'enfant est joye la joie fait partie d'une émotion naturelle et j'ai l'impression que c'est un mot qui est hyper chargé en termes quelque part systématique capitaliste je veux dire quand tu es dans l'oeil du livre tu es au delà de la joie tu es au delà de la joie c'est à dire que tu es dans une une univers une intensité maximale de la vie tu as l'impression je parle d'humeur de champagne mais en fait c'est du champagne la vie me pique au bout des doigts la vie me pique au bout des doigts et je suis prêt à n'importe quelle folie donc la joie je me méfie parce que le bonheurisme a utilisé cette notion c'est sympa la joie c'est proche pour moi c'est le degré zéro du bonheur c'est à dire que je ne te précise pas du tout de ce sens d'accord je te voudrais je suis en train de définir comment je résume la joie je n'ai pas de définition de ce que je voulais parler non mais la joie un sentiment d'augmentation de sa puissance pas que c'est même dans le niveau de l'intensité de la perception de la réflexion la structure est-ce que tu es content même dans cette notion de effervescence en fait du champagne c'est peut-être presque même le extatique qu'il peut y avoir mais même dans le côté parce qu'en vrai si on parle tout est utilisé par le capitalisme la tristesse aussi la tristesse aussi c'est le propre même du mouvement sans trifuge en fait du capitalisme oui mais la tristesse n'est pas un but la joie est vraiment brandie ça dépend il y a beaucoup de conseils qui sont pour un but on est dans le domaine de la tristesse il y a une forme autant comme une esthétique de la dégarde et une esthétique aussi de la tristesse tu vois tu n'as pas d'affiche quatre par trois qui disent tu vas être triste ça va être super c'est ça que je veux dire la propagande il y a des films il y a de la mise ça fait moins de business quand même le happy end est vraiment une création plus rentable plus bankable la joie est plus bankable moi la joie j'ai l'impression j'ai l'impression que la joie est une immense entreprise de dépolitisation de la vie et je ne vois pas je ne sais pas ce qu'on se voit en passer attends je développe un peu tu vas te laisser profond et tu reprends mais j'ai l'impression que l'insistance sur la joie pas la joie en tant que telle mais l'insistance sur la joie finalement t'as consommé t'as dit t'es heureux pour moi la joie c'est en fait un autre problème en fait je pense que le petit ne veut pas être joyeux je crois qu'en fait on n'en a rien à faire de la joie la joie elle est une évidence parce que tu sens la vie te traverser et du coup et du coup du coup oui ça ne peut pas être un but en ce moment c'est pas un but je ne pense pas que c'est un but même que dans les luttes et dans l'éducation par exemple moi je ne vois pas de la joie dans toutes ces formes de politique moi j'y vois une joie intense non de la commande de la joie de jouissance de vivre pas m'empêche de vivre à la bêtise c'est une immense joie je ne te parle pas de ça parce que c'est des exemples que tu dérives tout à l'heure dans toutes ces personnes qui sont répliques de tous les aînés le fait de la politique dans l'éducation dans les éditions je parle de ça ils peuvent être joyeux des néofascistes peuvent être joyeux je pense que ah non 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 je suis désolé Hitler a du peuple entier joyeux mais joyeux à l'hystérie le comble de la joie il y en a qui ont une mélancolie de ça des deux allemands par la joie les jeunesses hitlériennes c'était des instruments de joie pure et la joie a permis de programmer les cerveaux donc tu vois la joie n'a aucune résistance politique tu peux être dans un fascisme de la joie dans un racisme de la joie je pense que le racisme et d'ailleurs je l'ai lu dans l'article en disant que la jouissance de la livre est une vraie jouissance qu'on prend en tout donc j'utilise ça mais en tout cas je crois vraiment que dès qu'on dit que le but de la vie est d'avoir d'accord la joie pour moi n'est pas je parle de carbure enfin c'est même de ça notamment le même de carburant il y a des gens qui se nourrissent et qui carburent en fait à la colère et qui ne le croient pas ça peut être un carburant il y a des gens en fait ça peut être un carburant pour aller créer servir et manifester c'est du relativisme d'accord tout est relatif alors je comprends pas si tu carburent à la haine tu approuves ça quelqu'un qui carbure à la haine tu dis pourquoi pas est-ce que le monde ah pourquoi et pourquoi pas la joie de la haine les harceleurs ils ont beaucoup de joie à harceler quelqu'un donc voilà ça marche pas ça fonctionne pas parce que la joie en fait c'est un dépoussolement moral la joie ne peut pas être le critère je te dis je pense que les témoignages en tout cas des grandes exactions et des grands crimes du 20ème siècle se sont faits dans la joie il y a même dans le génocide de Tutsi dans le génocide de Tutsi il y a des témoignages on était ivre de sang il y a des vrais témoignages où Léodou disait on était avec la radio qui nous disait allez-y les rats il faut dératiser il faut tuer les cafards on était ivre de bonheur et de joie donc le logiciel politique est important ce que j'essayais de faire dans cette intervention c'est de montrer que l'œil d'utile peut s'articuler politiquement et peut-être que la politique certainement en tout cas à gauche a besoin de cette agence-là et je pense que on se pense pourquoi on a autant critiqué Hollande franchement Hollande bon ok des chances de nationalité c'était pas cool la finance il n'a pas tellement fait du mal à la finance bon social, démocratie mais il avait quand même des grandes qualités la grande qualité c'est que c'était pas l'homme providentiel il sortait un peu de ce truc de la 5ème république grâce à moi 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 on est des plus dans Sarkozy ça faisait du bien il était normal il voulait être très bien merci il voulait être le président normal mais voilà exactement mais précisément la critique portait parce qu'il n'était pas dans l'intensité pourtant il a traversé la période de France de l'intensité insutenable et c'était quelqu'un qui n'incarnait pas ce charisme de l'intensité et donc je pense que la gauche notamment c'est à dire ceux qui veulent lutter du côté des opprimés et qui veulent réduire les inégalités sociales je vais définir un peu je pense qu'il nous manque cet œil du tigre là et on l'attend et on ne le trouve pas pour l'instant cette idée c'est très charismatique parce qu'en effet pour suivre ça cette idée de quelque chose d'impitoyable face aux inégalités impitoyables cette idée radicale moi je dirais verticale c'est lié au vortex ça tourne ça nous rend ambitieux et je ne pense pas du tout que le populisme de gauche qui justement adore la joie haïr les bourgeois il faut c'est la joie mais sûr que si tu n'as pas vu la LFI comme elle est géniale mais tu n'as pas assez sur Twitter d'autres remarques mes amis c'est il y a des questions des remarques la joie est très utilisée en publicité Coca-Cola Enjoy des remarques ce que j'aime bien c'est la politique c'est la politique celle de l'indoxeur par exemple je pose la question est-ce que est-ce que l'objectif est individuel ou il peut y avoir un attache collectif un objectif commun c'est une bonne question est-ce qu'on est individuellement dans l'œil du type ou est-ce qu'on peut être collectivement dans l'œil du type ça fait peur dès que tu dis collectivement dans l'œil du type tu vois la secte les illuminés qui ont la vérité absolue qui partagent la même vérité le même écu et voilà c'est toute l'articulation intéressante et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est très intéressant à ton avis c'est un philosophe autant que celui-ci à ton avis je pense que oui je pense que dans cette situation ce qui se passe je pense que oui je répète dans des luttes très précises avec un objectif concret objectif concret il y a un danger là-dedans c'est peut-être de le rester c'est une fois le taux objectif est-ce que vous gardez ce que vous gardez c'est très intéressant mais là on est au cœur de la problématique moi j'ai l'impression que non moi j'ai l'impression que non l'œil du type c'est toujours une affaire très solitaire mais par contre par le charisme par l'aura par le rayonnement de ça les individus peuvent se fédérer autour du type je vois plus les rapports humains politiques comme fonctionnant par le charisme je vous renvoie à Weber et à plein d'analyses comme ça j'ai l'impression qu'on est vraiment fait pour admirer des gens qui sont dans l'œil du tigre et avoir envie de vivre un peu avec eux la même aventure et l'ambitieux c'est comme ça que j'analyse ce qui fonctionne et donc c'est peut-être la limite des mouvements notamment à gauche de vouloir que tout le monde soit au même degré d'ambition j'ai l'impression que l'être humain ne fonctionne pas comme ça quand tu vois les grandes avancées c'est toujours incarné pas par une personne mais par plusieurs personnes la révolution française la commune c'est à chaque fois quelques personnes quelques figures magistrales éblouissantes et des gens se disent je veux en être vous voyez l'œil du tigre si je vous dis qui connu des icônes ont l'œil du tigre dans les grandes icônes est-ce que John Lennon a l'œil du tigre non est-ce que Malcolm X je ne vois pas une photo de lui où il a l'œil du tigre mais sûrement sûrement il a l'œil du tigre qui est vraiment l'icône de l'œil du tigre quand vous le voyez vous voyez le tigre l'œil du tigre tel qu'on l'a tel qu'on l'a un peu défini c'est-à-dire un horizon et on va y aller les gars et tu as envie d'en être tu sens en toi la volonté d'adhérer c'est ça le tigre mais attendez vous avez tous été enfant et été un peu dans des bandes vous savez bien qu'on n'était pas tous avec le tigre il y en avait un et les autres voulaient en être vous savez bien il y en avait un, deux c'est un truc très humain c'est-à-dire que je sens que grâce à lui si je partage sa vie la vie va devenir intense donc je partage ce qui va développer mais je peux l'aider je peux être le bras droit je peux j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se fait tu le compenses beaucoup à la box ouais c'est pas très individuel c'est pas individuel non c'est pas individuel mais oui mais avis finis ce que tu veux dire ça va en tout cas l'objectif individu est de la victoire la personnelle non pas la box ah non non tu les vois pas quand tu es sur le ring et ça peut dire ah non c'est très très collectif mais oui je comprends ce que tu dis la performance la performance on parle pas d'un sport non oui la performance en elle-même elle nécessite un entraînement tout personnel tout à fait il y a quelqu'un avec eux mais le but n'est pas d'élaborer quelque chose tout à fait avec l'autre doréne dit Gandhi je vois pas du type j'aimerais bien j'adorerais mais je vois pas vous voyez oh mais Martin Luther King Martin Luther King oui mais est-ce qu'on a des images je vois très bien comment il était quand il prenait la parole mais est-ce que c'est pas iconique ça reste pas comme image tu vois tu me dis tu as des images de lui bah oui bah oui Che Guevara il est pas devenu des t-shirts et des tasses on a trouvé Che Guevara qu'on aime pas d'ailleurs c'est bien une photo c'est comme Rimbaud il a été voilà mais oui c'est un bien de l'icône et ce qui est beau dans le regard de Che Guevara tel que la photo nous montre je parle pas de l'homme et du massacreur et voilà c'est l'horizon l'oeil du tic c'est celui qui voit l'horizon quand tout le monde est le nez dans le guigny il a pas existé mais si en tout cas s'il l'a eu on s'est réveillé 70 ans après sa mort est-ce qu'il a l'oeil du tic le vrai merci non non il s'allie non il est rendu à Bruce Lee oui mais alors il criche il est asiatique les asiatiques ont un peu plus facilement l'oeil du tic que les français la forme de l'oeil ah oui alors il y a un tic qui saute je plaisante je plaisante les amis mais c'est vrai qu'il y a un petit côté et du tic c'est plus facile mais en tout cas la question reste ouverte Hugo et on va devoir travailler ça est-ce que ça peut être collectif comment ça fonctionne collectif bon l'éducation pour les jeunes tout le monde on parle de paix mais personne ne veut pas la compétition et la compétition c'est le début de tout le monde donc on n'hésite pas à faire la coopération il y a plus à faire les amusants et la solidarité c'est de là à l'homme on n'est pas ça ne veut pas ça ne veut pas on peut on t'éduque pas à la paix on t'éduque pas la compétition et la paix et la paix c'est bon c'est bien écoutez c'est super c'est super ouais c'est bien c'est bien c'est bien ça c'est valiant si on a le souverain de sortir du conseil de classe pour le faire de les parents et par le bac on suit il y a des cas de public dans la classe parce que voilà on puisse où il est très haut et puis avec un petit peu de la question expétitionnaire est-ce que vous avez le temps de cette convenue de la compétition de la paix de la compétition comment on trouve un compétition en fait pour répondre simplement à cette question qu'est-ce que c'est l'œil du tigre compétition aller vers la paix ou autre une chose est indéniable le tigre qui a l'œil du tigre il a confiance en lui il y a aucun doute il n'a aucun doute sur ses capacités de déploiement physique et psychique il n'y a aucune place au doute et c'est pourtant pas arrogant le tigre n'est pas arrogant il ne frime pas parce que ça veut dire qu'il se regarde lui-même mais le tigre il regarde la proie il est totalement plongé dans la proie donc il oublie la caméra le tigre le tigre oublie totalement les caméras il est totalement dans la proie mais il est absolument sûr que son plein déploiement aura lieu et cette confiance en soi je crois que tu as vraiment raison elle est corrodée abîmée par la façon dont on traite la génération vraiment c'est une catastrophe et je pense et ça sera un peu le mot de la fin que la philosophie telle que je l'entends c'est à dire l'art de développer l'œil du tigre politique chez tout le monde et bien je pense que c'est c'est une école de cet œil du tigre là une confiance en soi absolue et l'idée que je vais devoir développer pleinement mes capacités ne pas du tout en laisser des côtés je vous rappelle Kant Emmanuel Kant était un philosophe assez rigoriste allemand il avait une très belle phrase il disait que ne pas développer au maximum ses capacités est une faute morale c'est pas juste un pas de peau quand tu aurais pu développer tes capacités non tu as fauté tu as tort devoir développer pleinement ses capacités et l'œil du tigre c'est ça je vais vous lire la fin de mon introduction sur mon livre sur la fibre des philosophes français où je redéfinis le projet philosophique sous cet angle à la fois woke et à la fois d'intransigeance la philosophie est une fête totale fête de la joie aux yeux qui le contente et de l'attention fête de la joie et de l'attention si fragile noce de la vérité si compliquée victoire la philosophie d'un horizon qui perce les ténèbres d'une fleur dans le désert d'une amitié qui prend célébration d'une architecture de sens universelle et inclusive qui résiste mieux que d'autres au tremblement de l'espace et de l'eau de l'eau trouver l'antidote à ses propres douleurs et tenter par la seule force de rationalité d'en faire une passée contre la peur de vivre ne jamais trahir la vie ne jamais se vendre au passé ne jamais mais sans dormir lorsque les salons ont filo fait faire que l'humanité frilombe merci merci à vous merci aux internautes et je peux faire quelques dédicaces si vous voulez partir avec le livre avec plaisir merci merci à vous d'être là merci à vous